Je ne regrette pas pour la première fois, en 20 ans, que ce soit cette majorité et ce ministre qui ait permis de parler positivement d'immigration. Et je pense que ça a le mérite d'être dit. Je salue le fait que la droite sénatoriale, après avoir longtemps critiqué le fait que cette mesure soit inscrite dans une mesure législative, celle de la régularisation, l'est faite elle-même, dans des termes qui ne sont pas à ce stade, je crois, satisfaisants, mais il faut quand même le saluer. Il faudra trouver d'ailleurs une écriture qui convienne à toute la commission. Et puis, je voudrais attire l'attention aussi de tous les commissaires sur les obligations nouvelles qui sont créées, celles de formation à l'égard des salariés, sur la régularisation dans les métiers en tension, sur l'autorisation de travail et de demandeurs d'asile, sur la fin de l'exploitation des personnes en situation d'activité libérale ou sur la sanction administrative qui pèse à la fois sur les personnes qui sont les employeurs ou les logeurs, si je peux le dire ainsi, qui ne sont que le miroir de la criminalisation aujourd'hui des réseaux de passeurs. Voilà un texte donc touffu qui conservera toute une partie de son volume, en tout cas de son intérêt. Et donc, je passe immédiatement la parole à monsieur le ministre pour nous le présenter. Merci, monsieur le président de la commission des lois, mesdames et messieurs les députés. Heureux de vous retrouver pour un mois de novembre et de décembre qui sera sans doute un mois d'échange nourri et important sur un texte en effet annoncé depuis un an qui découle directement du programme du président de la République dans ses trois grands accès tels que nous l'avions défini dans le projet de loi initiale du gouvernement déposé en premier lieu, c'est vrai, au Sénat. Pour la première fois, c'est un texte régalien qui est déposé en premier au Sénat pour arriver ensuite à l'Assemblée nationale et qui évoque évidemment les trois grands sujets de notre projet de loi. Le premier, c'est celui, comme vous l'avez très bien dit, de la simplification drastique des procédures. Nous avons aujourd'hui, et je crois que c'est la continuité directe de la loi Collomb, beaucoup de difficultés, notamment dans ce qui concerne les difficultés qui touchent les juridictions administratives, mais pas que, pour pouvoir dire rapidement à quelqu'un si nous ne le voulons ou si nous ne voulons pas sur le sol de la République, selon les règles que l'on a définies. Le deuxième sujet, c'est évidemment les exigences et les moyens en termes d'intégration. C'est un volet très important qui permet de toucher l'intégralité du champ de l'intégration et qui fait suite au 25% d'augmentation du budget d'intégration que vous avez voté dans la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI. Voilà à peine un an et qui a déjà des concrétisations dans le budget 2024. Vous l'avez sans doute vu. Troisièmement, c'est effectivement la fermeté vis-à-vis des étrangers, soit par leur éloignement, soit par leur expulsion, lorsqu'ils commettent des actes graves de délinquance ou de criminalité. Nous y reviendrons. Je reviens me concentrer, M. le Président, peut-être dans la présentation du projet initial du gouvernement, parce qu'en effet, d'autres dispositions ont été rajoutées, rajoutées de la part du gouvernement, postérieures notamment au drame d'Annecy et au drame d'Arras, mais également rajoutées par le Sénat, d'ailleurs avec des amendements qui viennent de tous les groupes politiques du Sénat. Et je veux d'ailleurs dire ici que je partage, si vous me le permettez, votre vision du débat parlementaire, c'est-à-dire qu'après l'avoir dit très clairement dans le débat sénatorial, il y a clairement des cavaliers législatifs. Ce serait mentir aux Français de croire que les questions certes importantes, parfois abordées par les sénateurs, mais qui n'ont pas utilisé l'irrecevabilité, puissent être dans ce texte-ci, puisque à coup sûr, comme vous l'avez dit, ils seront censurés par le Conseil constitutionnel, et que cela me paraît déjà un sujet assez compliqué en soi que celui d'immigration, parce que nous parlons des femmes et des hommes et des enfants, et évidemment de ceux qui sont chargés d'appliquer les règles de la République pour pouvoir rajouter des mensonges aux Français en expliquant qu'on a trouvé la martingale, alors que ce texte ne prévoit pas en effet d'autres dispositions que celui du Code des étrangers, tel qu'initialement prévu par le gouvernement. Si je reviens sur les trois grands axes qui sous-tendent ce projet de loi, je veux revenir sur l'écosystème qui permet malheureusement l'immigration irrégulière, alors que notre travail collectif, c'est évidemment de pouvoir prévoir une immigration régulière, avec des critères définis par le Parlement, et de lutter contre l'immigration irrégulière, qui est toujours source de difficultés, bien sûr pour notre État, mais aussi pour les femmes et les hommes qui la subissent. Il y a un écosystème irrégulier, des passeurs qui sont des marchands de misère et qui trafiquent les êtres humains contre des sommes d'argent, jusqu'à ceux qui les logent dans des conditions évidemment absolument inacceptables. Et si je devais résumer le projet de loi, par petits bouts évidemment, mais lui rendre sa cohérence, nous essayons, et je suis très ouvert évidemment aux amendements et aux discussions, comme je l'ai été au Sénat, quel qu'il soit, pour lutter contre cet écosystème irrégulier. Premier sujet, vous allez passer de délit en crime, le fait d'être passeur. Aujourd'hui, c'est un délit, puni jusqu'à cinq ans de prison, plus grave si jamais il y a mort de la personne. On pense tous à ce drame qui a eu lieu dans la Manche avec 29 migrants qui sont morts dans les eaux froides, dans des conditions ignobles, des femmes enceintes, des enfants. Et malheureusement, les très nombreux passeurs que nous interpellons ne sont pas punis à la hauteur des drames qu'ils font naître, parce que les tribunaux appliquent la règle de la République qui ne prévoit pas le même quantum de peine que lorsqu'on est un criminel de haut rang, un trafiquant de stupéfiants ou quelqu'un du grand banditisme. Ce que nous vous proposons avec le garde des Sceaux, puisqu'il s'agit là d'une mesure du code pénal, c'est de passer de délit en crime le fait d'être un passeur et donc jusqu'à 15 ans, 20 ans de prison, notamment 20 ans s'il y a entraînement de la mort. Deuxième sujet, après le passeur, qui est évidemment un criminel que nous devons combattre comme tel, il y a le sujet de ceux qui, quand ils arrivent sur le sol de la République, utilisent, on pourrait qualifier ça de difficultés administratives de notre pays, pour créer nous-mêmes des irréguliers. Je m'explique, nous pouvons en France créer une auto-entreprise au sein du ministre de l'Économie et des Finances en ligne sans jamais que quelqu'un ne vérifie la régularité du séjour de cette personne. Et donc les étrangers irréguliers qui créent ces auto-entreprises ne sont, en le faisant, pas contre les règles de la République, ils utilisent les manquements de notre droit, ils créent ces auto-entreprises, ils travaillent souvent pour des entreprises qui les exploitent du fait du statut d'auto-entrepreneur qui blanchit, si j'ose dire, ce statut. Ils payent des impôts, ils payent des cotisations sociales, sans jamais bénéficier de protection sociale, par ailleurs, s'il leur arrivait quelque chose. Et puis au bout de 3, 4 ou 5 ans, ils vont vers la préfecture et demandent d'être régularisés, puisqu'ils payent des impôts, ils payent des cotisations, ils ont un papier du ministère de la Finances qui leur dit « ben voilà, j'ai le droit de créer mon auto-entreprise ». Et évidemment, il y a beaucoup de mal pour les régulariser, puisqu'il s'agit manifestement d'une filière d'immigration irrégulière créée par le propre État français, avec évidemment la promotion de l'auto-entreprise qui répond à d'autres questions autour du droit du travail, mais je ne vais pas évidemment en parler ici, mais vous avez débattu de ce sujet, je crois, précédemment avec le ministre du Travail. Et donc, il rentre dans une catégorie qu'on pourrait qualifier de « ni-ni », comme on dit, ni régularisable, ni expulsable. Pas régularisable parce qu'ils sont en étrangisation irrégulière, et on verra, il y a un sujet de travail plus tard. Pas expulsable parce qu'évidemment, aucun juge ne vient accéder à la demande d'expulsion d'une personne qui serait sous OQTF, alors que l'État français lui a permis d'avoir une entreprise en France. Et donc ce que nous prévoyons, et c'est le rétablissement d'un article après qu'il ait été supprimé par la Commission des lois, M. le Président, dans l'hémicycle du Sénat, et je voudrais remercier bien sûr le Sénat de s'être rendu compte, et notamment majorité sénatoriale, de la difficulté qu'il créait. Et je pense que c'était une bonne chose de ce débat parlementaire. Nous proposons que nous ne puissions plus créer une entreprise et encore moins une auto-entreprise en France sans avoir la régularité du séjour vérifié par, bien sûr, les services de l'État. Donc on ne pourrait plus créer une auto-entreprise au moment de la publication de cette loi si évidemment quelqu'un est sous le coup de l'irrégularité afin de ne pas créer cette filière supplémentaire de régularisation ou de mise en clandestinité sans être expulsée d'un certain nombre de personnes dont il suffit de se balader dans les rues des grandes villes pour s'apercevoir qu'elles sont nombreuses. Troisième sujet, il s'agit des employeurs que l'on pourrait qualifier de voyous parce que sciemment, ils embauchent des personnes qui ne sont pas aux règles au titre du droit au séjour. Alors attention, il y a des entreprises qui embauchent des étrangers qui sont des étrangers irréguliers et qui ne le font pas exprès. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui est embauché par une entreprise qui arrive avec un titre de séjour de travail ou un titre de séjour d'apprentissage et pour des raisons diverses et variées soit parce que la personne cache son statut administratif au bout d'un certain temps soit parce que la préfecture n'ose pas ou n'a pas pu lui donner à temps un rendez-vous pour donner la régularité de la personne. Il arrive que quelqu'un qui a un contrat de travail qui paye des impôts, qui paye des cotisations et qui a été embauché comme régulier soit irrégulier par son changement de statut. Il ne s'agit pas de ces personnes-là. On aura l'occasion d'en reparler évidemment parce qu'en général, ces personnes-là, l'employeur est d'accord pour signer le CERFA pour régulariser la personne. Il ne s'agit pas non plus de ceux qui pourraient embaucher des personnes en étant trompées par un alias, ce qui est tout à fait possible. Alors soit, évidemment, il faudra distinguer ce qui relève de la tromperie pour de vrai ou de la tromperie calculée ou organisée avec des états civils défectueux, mais ça, c'est le travail de l'inspection du travail notamment. Il s'agit de gens qui embauchent des personnes irrégulières sans papier sur le territoire national qui ne leur fait droit à aucun contrat de travail, aucun droit syndical, aucune protection sociale avec des horaires extrêmement difficiles, sans aucune possibilité de pouvoir répondre à la force du travail, comme dirait l'autre de l'employeur, de sa force du capital et donc de pouvoir sanctionner ces patrons voyous qui embauchent des personnes sans papier clairement dans une fin d'exploitation, mais aussi dans une fin de concurrence qui n'est pas pure et parfaite avec ceux qui, eux, respectent les règles de la République. Et la difficulté que nous avons, c'est que des procédures judiciaires existent. Elles sont très peu utilisées, malgré les demandes de l'inspection du travail et du ministère de l'Intérieur. On a 15 000 contrôles par an, 500 procédures seulement, et moins de quelques dizaines de condamnations, alors que nous connaissons, évidemment, cette économie parallèle dans chacun de nos départements, de nos territoires. Je constate d'ailleurs que 50 %, selon les procédures judiciaires qui condamnent les personnes, de ces personnes sont elles-mêmes des étrangers, parfois elles-mêmes en situation irrégulière, notamment dans le secteur du BTP, par exemple, ou dans le secteur de l'agriculture. Il s'agit donc de prévoir des sanctions administratives extrêmement fortes, qui complètent les sanctions judiciaires, qui ne les remplacent pas, et qui prévoit des amendes extrêmement importantes pour ceux qui, sciemment, embaucheraient des travailleurs irréguliers, les exploiteraient, sans leur donner le droit syndical ou le droit de la protection du travail. Écosystème irrégulier encore pour les marchands de sommeil. Nous connaissons tous des étrangers en situation irrégulière, qui sont exploités par des propriétaires véreux, qui se font payer en liquide et parfois sans quittance de loyer, l'exploitation, notamment des femmes, des enfants, des personnes vulnérables, avec des conditions extrêmement difficiles. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Des mérules, des sorties de secours qui n'existent pas, le froid en hiver, l'extrême chaleur en été, et qui subissent, parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'irréguliers, cet système d'exploitation, qui d'ailleurs souvent est en lien avec le travail irrégulier lui aussi. Il y a un écosystème de personnes véreuses qui peuvent travailler parfois avec les passeurs contre ce fonctionnement que nous devons lutter fortement contre cela, et notamment dans l'habitat ancien dégradé. Il y a un lien évident entre habitat indigne et action de vulnérabilité. Le gouvernement avait déposé une disposition pour lutter contre ce qu'on appelle des marchands de sommeil extrêmement fortement. J'ai accepté, le Sénat a voté un amendement du groupe communiste, notamment de M. Brossat, pour permettre le titre de séjour temporaire à une personne qui dénoncerait son marchand de sommeil, un peu comme sur le modèle de la personne qui est prostituée, qui dénonce son proxénète quand il est irrégulier, et une disposition qui fonctionne bien. Je voudrais leur dire ici que j'avais accepté, M. le Président, sous l'ancienne mandature, un amendement de Manarie-Charge Buffet sur le fait qu'une femme victime de violences conjugales pouvait avoir un titre de séjour provisoire lorsqu'elle était elle-même, alors qu'elle était irrégulière dans un cycle de violences de la part de son conjoint. Et je peux remarquer que les choses fonctionnent et permettent de sécuriser ces personnes. Dans l'idée de lutter contre les marchands de sommeil, contre les trafiquants de misère, le fait de pouvoir avoir ce type de séjour temporaire en échange du dépôt de plainte contre son marchand de sommeil nous permet évidemment de pouvoir documenter, de lutter contre les travailleurs qui utilisent la force de travail des personnes et d'un financement illégal et qui est en effet un écosystème irrégulier. Donc ces dispositions extrêmement importantes sont dans la vraie première partie, si j'ose dire, ante-Sénat, les articles 2, les articles 5, les articles 8 et donnent des dispositions très fortes puisqu'elles sont complètes avec les mesures d'intégration et notamment une mesure d'intégration qui est extrêmement importante, qui là aussi a été supprimée par la Commission du Sénat mais rétablie en séance, le fait que désormais, pour pouvoir embaucher un travailleur qui demain passerait un examen de français, on en reparlera vu les exigences de la loi, c'est pendant le temps de travail que l'employeur doit laisser le temps à cette personne de prendre des cours de français et éventuellement les cours sur les valeurs de la République puisque ça a été rajouté par le Sénat. C'est très important puisqu'aujourd'hui, l'étranger doit, en dehors de ses ordres de travail, accéder à des cours donnés par des préfectures, donnés par le FIT, donnés par des associations, en dehors des ordres de travail alors qu'on sait tous que la plupart des étrangers qui rentrent dans ce cadre-là ont un travail difficile, beaucoup de transports en commun et ne rentrent pas toujours dans la possibilité de pouvoir avoir le loisir de prendre ces cours de français sur tout le moment où on va mettre un examen, nous y reviendrons. Ce que nous faisons, c'est à 1%, finalement, comme on dirait dans la région Nord-Pas-de-Calais, un 1% intégration, comme il y a un 1% logement. Les employeurs, désormais, ils ont une vocation sociale aussi, ils ne sont pas là que pour faire un profit, même si, évidemment, il est tout à fait respectable. Ils doivent, pendant l'heure de travail, donner quelques heures, la loi le dit, dans la semaine pour pouvoir prendre ces cours de français et afin de pouvoir accéder au maximum à la capacité d'intégration d'une personne. Je me réjouis que le Sénat, finalement, a compris les intentions du gouvernement sur cette disposition très importante et tout à fait nouvelle. Ces mesures de lutte contre l'immigration irrégulière et contre l'écosystème irrégulier, les passeurs, les employeurs patrons, les difficultés administratives que nous avons créées et, évidemment, les marchands de sommeil, nous permettent d'avoir des exigences d'intégration plus fortes. Et notamment, c'est la mesure la plus importante, sans doute, de ce projet de loi. Jusqu'à présent, les Français qui voulaient permettre, par l'embauche, par exemple, de personnes ou parfois faire venir des personnes, devaient permettre à l'étranger, par le jeu de l'OFI notamment, de prendre des cours de français, de faire une obligation de moyens, mais il n'y avait pas d'obligation de résultat. Et ce qu'évoque ce projet de loi, c'est qu'il y a désormais une obligation de résultat pour avoir un titre plurianniel, c'est-à-dire, évidemment, de plusieurs années, puisque le titre de court séjour n'est évidemment pas concerné par la mesure que nous proposons, comme énormément de pays autour de nous, puisqu'il n'y a que deux pays, dont la France qui ne le fait pas, les étrangers doivent désormais, ou devront demain, désormais passer un examen de français, que d'ailleurs le Sénat a lui-même, je pense, en utilisant le pouvoir réglementaire, mais enfin, il l'a évoqué, qualifié de A2, ce qui est la moyenne des cours que nous demandons dans les autres pays européens. Et cet examen de français, s'il est réussi, il donne droit au titre de séjour pluriannuel, s'il est raté, ne donne pas droit au titre de séjour. La contrepartie de cette exigence de la compréhension et de la discussion de la langue, qui, évidemment, peut être difficile pour un certain nombre d'étrangers, évidemment, c'est la gratuité des cours, autre amendement que nous avons accepté en séance au Sénat, et évidemment, les moyens que nous avons débloqués, c'est plus de 100 millions d'euros par an, désormais, pour notamment les cours de français que l'OPMI a permis de mettre en place, et donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Vraiment, cette exigence d'intégration autour de la langue et des valeurs de la République, puisque ça a été rajouté par le Sénat, il faudra que nous en reparlions sans doute dans le débat, est très importante, puisque c'est le avant et après du texte de loi sur l'intégration. Nous savons qu'il y a entre 25 et 40 % d'étrangers qui ont des titres de séjour qui parlent mal, voire très mal le français, qui écrivent mal, voire très mal le français, et notamment, plus de la moitié de ces personnes qui sont concernées sont des migrations féminines, qui souvent sont sans doute les plus susceptibles d'être vulnérables pour les réseaux ou pour ce qu'on pourrait qualifier du communautarisme. Donc il y a tout un pan, monsieur le président, de lutte contre l'écosystème d'immigration irrégulière, de conditions d'intégration, de moyens d'intégration largement facilités, et évidemment d'exigence, comme la réussite de cet examen français désormais pour les titres pluriannuel. Le sujet de la simplification administrative, les titres 3, 4 et 5, est très important, c'est mon deuxième point, parce qu'il vise à lutter contre le mal français qui consiste à multiplier les procédures, multiplier les procédures, à multiplier le temps, malheureusement, auquel on dit oui ou on dit non à un étranger social national, et donc à rendre quasi impossible, une fois qu'on lui a dit oui ou non, et notamment quand on lui a dit non, soit à son éloignement, et avec l'application des fameuses EQTF, désormais rentrées dans le langage courant, soit évidemment de son intégration, parce que pendant tout ce temps, il ne peut pas travailler et vivre correctement au sein de sa famille. Donc que prévoit cette simplification de procédures, inspirée directement du rapport Buffet du président de la Commission des lois du Sénat, qui a été adopté à l'unanimité des groupes politiques voilà plus de 2 ans, qui lui-même s'inspirait du rapport Stal du Conseil d'État, c'est la simplification de 12, alors M. le Président a 3 procédures aujourd'hui, j'entends 2, il va falloir que nous en discutions, c'est-à-dire la division par 3 ou par 4 des procédures. Pour la première fois, le gouvernement ne vient pas devant vous en vous disant on va changer les règles de l'asile avec des critères différents, des pays sûrs qu'on va éventuellement évoquer pour savoir quel pays mérite ou ne mérite pas d'être sur la liste. Nous avons fait un choix radicalement différent, nous ne touchons pas les règles de l'asile, nous touchons en revanche la rapidité avec laquelle nous répondons à une personne. La loi Collomb a permis de passer à 5 mois les délais de l'offre-pras en moyenne, alors il y a bien sûr une moyenne, il y a des dossiers plus larges en temps parce qu'ils sont plus complexes, il y a des dossiers plus courts, mais 5 mois c'est déjà 2 fois du temps de gagner par rapport à ce qui existe auparavant parce qu'auparavant 2018 c'était 1 an. Mais ce qui ne va pas ce n'est pas le délai de l'offre-pras, ces 5 mois sont raisonnables, on pourrait peut-être imaginer jusqu'à 4 mois ou 3 mois, mais il faut aussi laisser le temps aux personnes qui arrivent sur le sol national par exemple et qui viennent demander l'asile de pouvoir évidemment reprendre leurs esprits, parfois se soigner, parfois être accompagnés bien sûr, donc on ne peut pas non plus réduire à zéro ce délai, le temps de l'action juridique des tribunaux administratifs et parfois des tribunaux judiciaires est beaucoup trop long. Quand un demandeur d'asile arrive en France, il va demander son asile à l'offre-pras. En 5 mois, on va lui répondre. Imaginons qu'on lui dise non, comme dans 70% des cas, je veux ici dire que la France est un des pays où il y a le plus de refus d'asile en Europe. Donc nous ne sommes pas laxistes, contrairement à ce qu'on peut lire, nous sommes trop longs. C'est l'objet du projet de loi, de lutter contre cette lenteur. Quand on dit non à une personne, ils font un appel à la CNDA. Et là, les choses sont plus compliquées puisque des 5 mois du temps de l'offre-pras se rajoutent 9 à 10 mois de la CNDA. Ça fait déjà quasiment un an et demi, un an et trois mois exactement en moyenne. Une fois qu'on a dit non, comme dans 70% des cas, sur la demande d'asile, on appelle la CNDA, on va mettre un EQTF à cette personne. On va lui dire qu'il faut repartir dans votre pays. Je rappelle que cet EQTF, il est susceptible de recours et il est suspensif. C'est-à-dire que l'action de l'État, l'action des policiers, des préfets, ne peut pas intervenir puisque quand il y a recours, il y a suspension. Donc quand on regarde le nombre de EQTF et quand on regarde des applications, on peut dire qu'il n'y en a que 15 à 20% qui sont appliqués. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est surtout que 80% d'entre eux sont suspensifs. Donc vous demandez aux préfets et aux policiers d'appliquer des recours qui, par le droit que vous créez, mesdames et messieurs les parlementaires, ne permettent pas d'être appliqués puisqu'il y a un aspect suspensif dans ces EQTF. Donc à la fin de la CNDA, donc un an et trois mois, on met un EQTF à une personne. Cette personne va contester l'EQTF. Il en a tout à fait le droit. On est reparti pour six mois à un an. Ça dépend des tribunaux administratifs. Et vous savez que 50% de vos tribunaux administratifs, c'est du droit des étrangers, 60% du contentieux des cours d'appel. Donc pendant ce temps-là, le service public est mal rendu dans sa justice administrative, sur l'urbanisme, sur l'action évidemment que peuvent demander un certain nombre de maires puisqu'on est emboli, c'est le mot qu'évoquent les juges administratifs eux-mêmes, par le droit des étrangers trop complexes, trop nombreux, trop répétés. On fait donc un appel pour cette EQTF. Pendant ce moment, on est suspendu à l'appel de QTF. Un an plus un an et trois mois, ça fait déjà deux ans et trois mois. Et quand on dit non au tribunal administratif, on fait un appel à la Cour administrative d'appel ou au Conseil d'État. On est encore reparti pour un an. Bref, quelqu'un qui arrive en France a une réponse au bout de deux ans et demi et trois ans. Pendant ce temps-là, mesdames, messieurs les députés, qu'est-ce qui se passe ? Cette personne a peut-être fait des enfants. Elle s'est peut-être mariée. Elle a peut-être inscrit ses enfants à l'école. Elle a peut-être eu l'occasion de travailler ou de créer son auto-entreprise. Peut-être qu'elle a même travaillé dans une entreprise qu'il a embauchée soit par alias, soit illégalement. Et donc, comme bien même, nous voudrions appliquer le QTF au nom de la vie privée et familiale et l'article 8 EDH. Beaucoup de juges nous disent « Là, vous ne pouvez pas l'expulser puisque vous avez mis trois ans pour lui répondre et entre-temps, il a fait sa vie privée et familiale pour une partie en France. » Et ça, c'est évidemment le nœud gordien auquel nous devons trancher. On doit pouvoir répondre vite à quelqu'un. Soit c'est oui, soit c'est non. Parce que si c'est oui, imaginons quelqu'un qui a une réponse positive de l'État au bout de trois ans. Pendant trois ans, il a vécu de l'ADA. Pendant trois ans, il a vécu de l'AME. Pendant trois ans, il a vécu des difficultés dans l'ADNA. Pendant trois ans, il a vécu des difficultés administratives extrêmement fortes que lui impose l'État et une insécurité évidemment dont on est lorsqu'on a le QTF, alors qu'il pourrait très bien vivre de ses cotisations sociales, de son salaire, d'avoir sa protection sociale et d'être respecté en tant que femme ou en tant qu'homme sur le territoire national. Ce qui, au bout de trois ans, sera une vérité puisque l'État lui aura dit oui par la force de ses recours au tribunal. Donc ce que nous souhaitons, c'est la simplification drastique de ces délais et si je devais faire très vite parce qu'avec M. Mendes qui est votre rapporteur, on en parlera j'espère plus longuement qu'au Sénat puisque ça a duré une demi-journée le débat au Sénat sur des sujets aussi importants et aussi complexes juridiquement, de passer grosso modo de deux ans à trois ans ce qui est notre délai aujourd'hui à moins de neuf mois pour qu'en moins de neuf mois on puisse dire oui on puisse dire non à toutes les personnes qui sont sur le territoire national et je pense qu'ainsi nous aurons évidemment bien travaillé puisque ça fait très longtemps que le Conseil d'Etat, la CNDA, bien évidemment le Parlement souhaitent cette simplification drastique et tout à fait conforme aux droits européens. Le troisième sujet c'est l'expulsion et l'éloignement des étrangers qui ne respectent pas les règles de la République. Mesdames, Messieurs, les députés, aujourd'hui je ne peux pas expulser, éloigner énormément de personnes qui sont soit sous OQTF surtout lorsqu'elles ont commis des crimes et des délits. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réserves d'ordre public qui ont été inventées par le législateur au début des années 2000 dans un contexte sans doute très différent mais enfin qui aujourd'hui empêche le ministre de faire son travail puisqu'il y a des réserves d'ordre public que seule la France a qui n'est garantie ni par la Constitution ni par la CEDH ni par les traités européens c'est le Conseil d'Etat qui le dit expressis verbis dans l'avis qu'il a transmis pour ce texte et qui empêche par exemple et c'est la loi de la République de pouvoir expulser quelqu'un qui est arrivé avant l'âge de 13 ans sur le territoire national et qui a commis des méfaits par exemple à 18 ans et demi. Donc prenons deux cas le cas d'une personne qui est arrivée à 13 ans et demi qui a 19 ans a une vie administrative qui fait que cette personne n'est pas française n'a pas demandé à la nationalité française n'est pas régulièrement sur le territoire national là j'ai le droit de l'expulser enfin je devrais l'éloigner en l'occurrence je devrais m'éteindre un EQTF j'ai le droit de partir par contre quelqu'un qui arrive à 12 ans et demi et qui a 18 ans et demi commet des crimes je n'ai pas le droit de l'expulser parce que la loi de la République empêche de l'éloigner de même pour ceux qui sont mariés en France de même pour ceux qui sont depuis plus de 20 ans sur le territoire national de même pour ceux qui ont pu avoir des enfants même lorsque les crimes ou les délits sont en rapport avec les enfants d'ailleurs j'ai un cas extrêmement précis où la vie privée et familiale a été caractérisée et évoquée et notamment la loi française m'a été opposée parce que cette personne qui pourtant faisait des attouchements sexuels sur ses propres enfants ne pouvait pas être expulsée du territoire national parce qu'il y avait des enfants sur le territoire national ce qui était une décision très difficile à comprendre mais qui est conforme évidemment à la législation telle qu'elle existe moi je vous propose de lever ces réserves d'ordre public ces articles 9 et 10 alors avec une difficulté très forte sur laquelle nous reviendrons c'est qu'il y a le régime de l'expulsion et le régime de l'éloignement qui n'est pas le même régime pour lequel le Conseil d'Etat a insisté pour lequel nous ayons deux articles différents il y a une AME qui n'est pas l'AME elle médicale d'Etat mais qui est l'arrêté ministériel d'expulsion que le ministre peut prendre y compris pour les étrangers réguliers sur le territoire national et qui ont commis des crimes et des délits et là il faut par exemple que quelqu'un le texte du Sénat a été largement modifié Monsieur le Président mais quelqu'un qui a des peines qui est en cours 5-10 ans de prison donc c'est évidemment des peines importantes puissent même régulier sur le territoire national être expulsé du territoire national et puis il y a l'éloignement c'est-à-dire un étranger en situation irrégulière qui lorsqu'il commet les mêmes méfaits aujourd'hui ne peut pas être éloigné parce que évidemment nous avons ces réserves d'ordre public ces réserves d'ordre public nous souhaitons les enlever sauf une seule il y en a une qu'on ne peut pas retirer que les enfants moins de 18 ans qui commettent des actes de délinquance avant 18 ans parce que je rappelle que le ministre de l'Intérieur n'est pas le ministre des mineurs étrangers c'est le garde des Sceaux c'est une question de justice c'est une question de procureur de la République et nous avons signé la Convention européenne des droits de l'enfant qui évidemment empêche de faire cela sauf décision express du juge puisque c'est le juge qui permet l'éloignement des mineurs mineurs mais de tous les autres cas je propose que nous puissions supprimer ces réserves d'ordre public lorsque les étrangers ont commis des actes qui menacent l'ordre public des violences conjugales des atteintes contre les policiers du trafic de supéfiants et bien évidemment tout ce qui relève des crimes pour que nous puissions expulser ou éloigner tous les étrangers non pas par rapport à leur statut d'arrivée sur le territoire national mais par rapport à ce qu'ils font contre la nation se rajoute à ça l'article 13 qui est assez nouveau et assez puissant il faut bien le dire dans le débat j'imagine qu'on aura monsieur le président qu'on a eu au Sénat qui prévoit en effet le retrait la suppression du titre de séjour des étrangers soit qui commettent des actes de délinquance soit qui ne respectent pas les valeurs de la République au sens de la loi séparatisme je donne un exemple aujourd'hui si les policiers ou les gendarmes découvrent dans le téléphone de quelqu'un des vidéos répétées de décapitation et que cette personne n'est ni avocat ni journaliste et voit des messages de Daesh s'il n'y a pas transfert de ces messages nous ne pouvons pas considérer que cette personne tombe sous le coup de la loi nous pouvons en revanche considérer qu'il adhère à une idéologie radicale bien évidemment la multiplication de ces messages montre que ce n'est pas un bon signe d'intégration quand on est étranger sur le sol de la République et aujourd'hui si je peux faire une action avec la DGSI pour pouvoir ficher administrativement cette personne je ne peux pas lui retirer son titre de séjour ce qui est incompréhensible pour les Français bien évidemment donc l'article 13 prévoit notamment l'adhésion aux valeurs de la République telle que définie par la loi séparatisme et validée par le Conseil constitutionnel je sais que le concept a pu paraître flou lorsqu'on l'a évoqué monsieur le Président mais il nous est bien utile et je crois que validé par le Conseil d'Etat par le Conseil constitutionnel il est très efficace pour nous protéger contre tous signes effectivement d'atteinte contre la République donc simplification drastique des procédures intégration avec exigence d'intégration notamment par la langue travail de fermeté extrêmement fort contre les délinquants étrangers voilà l'ossature du projet de loi c'est rajouté monsieur le Président les dispositions que je ne reviendrai pas que vous avez évoqué qui ne sont pas d'ordre de l'irréciabilité mais aussi des dispositions voulues par le gouvernement je pense notamment à des questions aussi simples que le travail que fait le juge des libertés de la détention j'ai désormais décidé de mettre dans les centres de rétention administratif des personnes dangereuses et non plus des étrangers qui n'ont commis aucun acte de délinquance ce qui change la nature des centres de rétention administratif et qui permet désormais aux juges des libertés de la détention sans doute d'avoir un oeil particulier sur ces personnes qui représentent une dangerosité il y a des dispositions imaginées également pour connaître l'identité d'une personne aujourd'hui mise à l'intérieur lorsqu'il fait procéder à des interpellations lorsque les personnes ne sont pas en régularité du fait du séjour pour appliquer les EQTF il ne peut pas rechercher dans l'appartement ou dans la voiture la pièce d'identité que pourtant cette personne a cachée pour pouvoir évidemment définir de qu'un nationalité il est pour pouvoir reconduire cette personne dans son pays d'origine c'est une disposition par exemple que nous demandons mais il y a aussi des dispositions qui nous paraissent intéressantes dans le débat politique et parlementaire le conditionnement des laissés-passés consulaires vis-à-vis des visas imaginés par le Sénat moi j'y suis personnellement favorable on aura l'occasion sans doute d'en reparler mais aussi tout un tas de dispositions qui nous permettent d'être plus efficaces par exemple dans le drame d'Annecy un demandeur d'asile en France qui avait déjà l'asile dans un pays européen je ne dis pas un demandeur d'asile qui avait demandé l'asile ailleurs je parle de demandeurs d'asile qui avait déjà l'asile dans un pays européen on ne peut pas traiter en express sa demande d'asile et donc ce que nous proposons c'est que quelqu'un qui a déjà l'asile dans un pays européen on puisse évidemment lui dire assez vite qu'il n'aura pas l'asile en France puisqu'il est désormais protégé puisqu'il n'y a pas de pays européen dans l'Union européenne qui soit une dictature il a évidemment la possibilité de connaître un pays de refuge en l'occurrence c'était la Suède dans le cas de celui qui a attaqué des bébés à Annecy et il est évident que les Français ne comprennent pas ce sujet comme d'autres sujets de réfugiés qui auraient eu le droit d'être réfugiés en France on pense à des citoyens russes d'origine tchétchène qui auraient sans aucune contestation possible eu retiré leur droit d'asile en France parce qu'ils retournaient par exemple l'été dans leur pays d'origine où ils étaient pourtant pourchassés un tchétchène qui retourne dans l'été ce moment dans l'asile en France ce n'est pas extrêmement cohérent aujourd'hui le droit leur garde une qualité pour rester sur le territoire national évidemment l'idée de ce texte c'est de leur retirer cette qualité pour pouvoir évidemment les expulser du territoire national partant du principe qu'on ne peut pas repartir dans le pays qui est censé vous persécuter notamment y avoir une résidence secondaire ce qui est parfois le cas des cas que nous avons eu à connaître voilà il y a beaucoup de dispositions qui ont été rajoutées y compris de la part du gouvernement dans un texte qui vous l'aurez compris est un texte qui va aussi être dans la difficulté juridique parce que chacun sait que le droit étranger est extrêmement encadré moi je m'enorgueille l'avis du conseil d'état sur le projet de loi initial du gouvernement je regrette d'ailleurs que les présidents des assemblées notamment le président du Sénat n'aient pas saisi le conseil d'état sur des dispositions extrêmement intéressantes mais difficiles parce que évidemment le contrôle de constitutionnalité était important il n'épuise pas tous les débats ce projet de loi bien évidemment notamment les débats de nature constitutionnelle et conventionnelle mais je voudrais dire ici que je porte un projet de loi ordinaire et qu'il ne m'appartient pas de faire un projet de loi constitutionnel ou conventionnel les deux je crois peuvent se compléter selon les opinions que l'on peut avoir je terminerai par dire monsieur le président que nous avons une réforme des préfectures qui est de nature totalement réglementaire qui va accompagner ce texte de loi grâce aux moyens que le parlement a accordé au ministère de l'intérieur la première fois vous le savez les effectifs des préfectures vont remonter l'idée étant que désormais dans la réforme des préfectures qu'on va appliquer en 2024 parce que je suis bien conscient des difficultés des agents des préfectures et de la difficulté du service public qui est rendu nous concentrons les moyens sur les primes aux demandes c'est à dire les gens qui arrivent sur le territoire national et qui vont déposer un titre de séjour vis-à-vis de leur régularité évidemment sur le titre de séjour et de ce point de vue l'amendement qu'a déposé monsieur Buffet sur l'étude à 360 degrés est intéressante l'idée évidemment qui n'est pas de casier judiciaire l'idée qu'il réussisse l'examen de français et dans le cas où ces personnes pourraient avoir un titre pluriannuel ensuite passer vers l'automaticité du titre de séjour pour éviter que des personnes qui restent depuis 20 ans depuis 30 ans depuis 40 ans sur le territoire national soient à faire encore des queues dans les préfectures ou même parfois tomber dans l'irrégularité alors qu'ils sont parfaitement intégrés et d'avoir simplement une alerte le jour où l'une de ces personnes pourrait connaître une difficulté vis-à-vis des valeurs de la République ou vis-à-vis de leur casier judiciaire et donc de changer finalement la méthode de travail se concentrer sur les primes arrivants permettre l'automaticité du renouvellement ce qui à mon avis correspond à ce que demandent depuis très longtemps les parlementaires de Toubert je terminerai bien sûr pour vous parler monsieur le Président d'articles 3 et 4 l'article 3 a donc été supprimé par le Sénat réécrit en article 4 bis ce qui prévoit des régularisations dont taxe c'est effectivement une bonne chose le rapporteur général souhaite travailler sur une écriture nouvelle ce qui est important je le dis ici devant les parlementaires c'est de lever le lien qu'il y a entre l'employeur et l'employé dans la régularisation aujourd'hui nous ne pouvons pas régulariser une personne si l'employeur dans le métier dans lequel il est s'oppose c'est un droit de sevrage c'est-à-dire que quelqu'un vient me voir pour me dire je veux être régularisé je ne peux pas régulariser cette personne la loi m'en empêche l'article du code du travail c'est la loi c'est pas le règlement si l'employeur refuse de signer le SERFA pourquoi l'employeur ne veut pas signer le SERFA pour deux raisons la première c'est peut-être parce qu'il n'a pas envie de montrer qu'il embauche lui-même les sans-papiers et qu'en le signant il avoue quelque part son délit et deuxièmement parce qu'il paye une taxe à l'OFI et notamment il n'a surtout pas envie de payer cette taxe à l'OFI mais enfin pendant ce temps-là cette personne ne peut pas sortir de la régularisation et donc si cette même personne prenons le cas d'une femme ne peut pas être régularisée aujourd'hui elle est obligée si j'ose dire pour être régularisée par exemple de faire un enfant ou de se marier sur le territoire national pour être régularisée en circulaire valse au nom de la famille c'est-à-dire que nous sommes dans un monde très particulier où on sait très bien qu'on ne peut pas qu'on a devant nous quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qu'on ne peut pas régulariser cette personne parce que l'employeur ne veut pas signer le SERFA donc le but essentiel de l'article 3 indépendamment des régularisations qu'il fait naître dans les métiers dits en tension et dans les zones géographiques tendues on oublie toujours les zones géographiques dans l'article initial du gouvernement c'est de faire sauter ce lien entre employeur et employé et de permettre à l'employé seul d'être régularisé dans les conditions que définira le Parlement et puis il y a évidemment l'article 4 qui est celui du travail des demandeurs d'asile contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on répète les demandeurs d'asile ils ont le droit de travailler en France simplement ils ont le droit de le faire après 6 mois et la question qui se posait c'était pour ceux qui avaient un taux de protection important de pouvoir le faire avant 6 mois le Sénat pour le coup c'est le seul article qu'il a supprimé et je voudrais ici dire que sur les 27 articles proposés par le gouvernement un seul a été supprimé par le Sénat ce qui prouve sans doute indépendamment des rajouts qui ont été faits que non seulement le texte du gouvernement est bien vivant mais il a été approuvé par une très grande majorité de Sénat Merci Monsieur le Ministre Monsieur le Rapporteur Général vous avez la parole en premier pour une de 5 minutes Oui merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre Mesdames et Messieurs les co-rapporteurs mes chers collègues nous sommes réunis pour vous entendre Monsieur le Ministre pardon sur le projet l'immigration mais j'anticipe mes chers collègues le projet de loi immigration adopté par le Sénat le 14 novembre dernier je voudrais rapidement vous l'avez fait Monsieur le Ministre en retracer les principales orientations en tout cas initiales premièrement nous voulons déployer des stratégies supplémentaires des voies nouvelles d'intégration notamment par l'apprentissage du français c'est une mesure que beaucoup de gouvernements n'ont pas souhaité réaliser par le passé nous voulons aussi mettre fin à des situations de maltraitance à l'égard de bon nombre d'étrangers présents sur notre sol c'est par exemple l'interdiction vous l'avez dit Monsieur le Ministre de la rétention administrative des mineurs c'est aussi l'objectif de la régularisation des métiers en tension parce que tous les employés d'ailleurs ne sont pas de bonne foi c'est la lutte contre les passeurs c'est aussi la lutte contre les marchands de sommeil et contre les conditions de logement inhumaines parfois dans lesquelles trop d'entre eux sont tenus second objectif nous voulons renforcer notre efficacité pour expulser les étrangers délinquants considérant que leur place n'est plus n'est pas sur le sol de la république et c'est notamment le sens de la levée de protection contre l'éloignement dont bénéficient parfois des auteurs de délits parfois de crimes parfois aussi de multi-récidivistes dans ce contexte le Sénat a fait son travail et nous allons faire le nôtre certaines des positions du Sénat méritent d'être approfondies vont parfois dans le bon sens je pense au meilleur encadrement du titre de séjour étranger malade je pense au renforcement du contrôle caractère réel pardon et sérieux des visas étudiants à la question de l'apprentissage du français y compris d'ailleurs dans certaines situations de regroupement familial et puis d'autres modifications sont contestables parfois sur le fond parfois sur la forme c'est le cas de la suppression de l'aide médicale d'Etat qui constitue monsieur le président de la commission des lois l'a signalé un colossal cavalier législatif et le rapport un rapport sera rendu le 4 décembre prochain par Patrice Stéphanie et Claude Hévin qui permettra d'éclairer le débat peut-être de le prolonger mais je rappelle que la dernière fois qu'il y a eu une modification une évolution de l'aide médicale d'Etat c'était dans le cadre d'un projet de loi de finances et il y avait au moment la ministre de la Santé d'alors et donc c'est à la fois une question de santé publique de santé collective et c'est aussi une question budgétaire de la même manière que nous n'allons pas à travers ce texte réformer le code civil et sa partie sur la nationalité je pense que c'est un débat qui est peut-être même un débat de nature présidentielle en tout cas nous verrons dans les prochaines années enfin nous aurons vous l'avez dit monsieur le ministre le débat sur la régularisation notamment dans les métiers en tension une régularisation forcément ciblée forcément bornée dans le temps y compris depuis le départ l'article 3 initial fixait un objectif au 31 décembre 2026 peut-être pourrons-nous l'adapter et sur ce point je fais un constat très simple la majorité sénatoriale défendait il y a encore quelques quelques jours quelques semaines quelques jours le slogan d'une certaine façon zéro régularisation et là finalement validé la nécessité dans notre pays d'une politique raisonnée de régularisation à la fois pour nos besoins économiques et pour les besoins de l'intégration des personnes concernées et sur ce point je proposerai à notre commission avec le collègue co-rapporteur que nous puissions trouver une solution qui ne soit ni le droit automatique général et absolu qui pose une série de difficultés réelles ni le pouvoir discrétionnaire du préfet tel que le Sénat a pu le prévoir et de ce point de vue nous aurons bien sûr l'occasion d'en débattre longuement quelques mots également sur le renforcement du rôle du Parlement en matière migratoire et sur la proposition d'une politique dite de quota il y a dans le texte du Sénat sur ce point précis de très sérieux très sérieux obstacles constitutionnels très sérieux le premier d'entre eux c'est que un Parlement ne peut pas s'obliger à lui-même de débattre dans l'avenir sur quelque sujet que ce soit y compris bien sûr sur la question migratoire la deuxième inconstitutionnalité c'est que le Parlement ne peut pas déterminer les chiffres de l'immigration ça n'est pas son rôle et ça n'est pas la lettre de notre constitution par conséquent il faudrait une réforme de la constitution en revanche que le Parlement et certains le souhaitent et nous aurons ce débat le 7 décembre cher Annie Jeunevar mais en l'occurrence nous pouvons en revanche considérer que sur la base des éléments que le gouvernement communiquera il y ait la possibilité de débattre sur les objectifs annuels migratoires dans le cadre de l'immigration de travail dans le cadre des visas étudiants et d'ailleurs ce sera pour la majorité présidentielle l'occasion de rappeler ses ambitions la première cause de migration en France ce sont les visas étudiants ça n'est pas l'immigration familiale ni même et encore moins le regroupement familial 108 000 titres vis-à-étudiants 15 000 au titre du regroupement familial et nous pourrons afficher nos ambitions et nous pourrions le faire en effet annuellement je ne veux pas être beaucoup plus long monsieur le président mais rappeler simplement un j'espère que la tonalité de nos débats sera non seulement de la plus grande courtoisie républicaine ça je n'en doute pas mais à la fois précis exigeant parce que cette question elle est elle est elle-même sensible très délicate et elle engage une partie de notre avenir je pense que la tonalité de débat en tout cas moi j'y verrai au rôle qui est le mien devra être celle-ci et puis ensuite je terminerai par dire monsieur le président deux titres sont essentiels parmi beaucoup d'autres sur la simplification structurelle à la fois de la justice de l'asile et sur le contentieux administratif et du droit des étrangers j'espère là aussi que nous prendrons évidemment le temps d'en débattre d'en discuter parce que parfois nous ciblons les sujets qui font l'actualité médiatique et parfois au renoncement de sujets plus exigeants c'est vrai et qui sont plus essentiels je vous remercie madame la rapporteure du titre premier madame Elodie-Jacques-Laforge merci le président monsieur le président monsieur le ministre monsieur le rapporteur général et mes co-rapporteurs mes chers collègues j'ai donc l'honneur effectivement de rapporter le titre premier de ce projet de loi et la ambition d'assurer une meilleure intégration des étrangers par la langue et par le travail je vais commencer par la langue le dispositif tel qu'il était initialement proposé par le gouvernement incarne les deux axes sur lesquels repose ce projet de loi le premier l'article premier ça a été indiqué rend obligatoire la maîtrise d'un certain niveau de français pour l'obtention d'une carte pluriannuelle et de l'autre l'article 3 prévoit des formations en langue étrangère au bénéfice des salariés allophones afin de favoriser leur intégration dans le monde du travail toutes les personnes que nous avons auditionnées on n'a pas fini nos auditions mais elles ont insisté sur la maîtrise de la langue comme un élément moteur d'intégration dans notre société en effet comment accéder au marché de l'emploi comment se faire comprendre comment comprendre les autres si finalement on ne maîtrise pas la langue malgré une suppression de l'article 2 en commission le Sénat a finalement souhaité maintenir ces deux dispositions et je m'en félicite l'article 1er a néanmoins été amendé dans une direction que nous ne partageons pas toujours j'y reviendrai bien évidemment au cours de nos débats surtout le Sénat à ce que tu as ajouté de nombreuses dispositions à ce chapitre alors au départ il y avait deux articles il y en a une douzaine aujourd'hui et de nombreux articles touchent à la nationalisation et au droit du sol toutes ces dispositions ne me semblent pas pertinemment insérées dans ce chapitre qui est consacré comme je l'ai indiqué à l'intégration par la langue ni d'ailleurs dans le reste de ce projet de loi qui ne concerne pas les questions de naturalisation s'agissant de l'intégration par le travail en second lieu le travail offre non seulement une voie vers l'autonomie financière mais permet de pratiquer la langue et de tisser des liens sociaux le projet de loi dont nous allons débattre au cours des semaines à venir porte des ambitions je le dis inédites et fortes en la matière les chapitres 2 et 3 du titre premier lui sont consacrés je souhaite évoquer rapidement l'article 3 devenu l'article 4 bis puisque ça a été indiqué par le rapporteur général je crois qu'utile que l'examen de cet article par notre assemblée soit l'occasion de travailler à une version opérante c'est un triple excusez-moi impératif un impératif humaniste car les situations de travail illégales sont trop souvent le terrain d'atteinte à la dignité humaine un impératif de justice qui impose notamment de mettre fin à la nécessité de la coopération de l'employeur et enfin un impératif économique parce que d'après les derniers chiffres de la Dares notre pays compte environ 350 000 emplois vacants si la rédaction du Sénat nous semble en l'état à travailler je crois que revenir à la version initiale ne sera pas forcément le bon chemin et il nous importe de travailler à un nouveau dispositif comme l'a indiqué notre rapporteur général s'agissant de l'article 4 qui est relatif à l'accélération de l'accès au marché du travail par les demandeurs d'asile ressortissant de pays bénéficiant d'un taux de protection international élevé en France je vous proposerai mes chers collègues de rétablir cet article en effet les étrangers ont de fortes chances de rester sur le territoire et autant qu'ils s'intègrent rapidement ils trouvent un chemin aussi rapide vers l'autonomie financière c'est d'ailleurs ce qu'ils souhaitent je ne suis par ailleurs je suis par ailleurs favorable à la version sénatoriale de l'article 8 qui remplace la contribution spéciale par une amende administrative sanctionnant les employeurs d'étrangers ne détenons pas un titre les autorisant à travailler cet article est important il répond à un enjeu de contrôle du travail illégal mais aussi de prévention de l'exploitation et d'équité économique je me réjouis que nos travaux sur ce projet de loi débutent et je sais pouvoir compter sur beaucoup d'entre nous pour donner à ce titre consacré à l'intégration des étrangers par la langue et par le travail sa pleine portée je vous remercie merci monsieur le rapporteur du titre 2 monsieur Philippe Pradal merci monsieur le président monsieur le ministre monsieur le rapporteur général madame et messieurs les co-rapporteurs mes chers collègues les sujets abordés dans les titres qui sont confiés à mon rapport sont importants et particulièrement sensibles puisqu'il s'agit dans le cadre du titre 2 de rendre possible l'éloignement d'étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public et de mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour le titre 2 bis quant à lui composé entièrement d'articles issus des destitutions au Sénat comporte des dispositions destinées à agir pour la mise en oeuvre effective des décisions d'éloignement nous avons déjà avec le rapporteur général et mes co-rapporteurs que je salue mené de nombreuses auditions et conduit des échanges avec les services du ministère notre discussion générale intervient néanmoins relativement tôt elle me paraît donc être l'occasion de vous faire part des convictions qui sont les miennes mais aussi des sujets sur lesquels mon opinion n'est pas encore arrêtée ainsi que des questions sur lesquelles monsieur le ministre pourra peut-être nous apporter son éclairage c'est donc avec beaucoup de prudence et de modestie que je formule ces premières analyses le titre 2 comporte des dispositions ambitieuses qui abordent des questions sensibles et engageantes pour notre société je pense notamment aux articles 9 et 10 qui prévoient d'assouplir les régimes de protection dont bénéficient certaines catégories de ressortissants étrangers en raison des liens d'attachement qu'ils entretiennent avec la France cette mesure est concis pour faciliter les décisions d'expulsion et le prononcer de la peine d'interdiction du territoire cependant nous devons reconnaître que ce dispositif a subi des modifications importantes au sein du Sénat notre responsabilité aujourd'hui est de travailler ensemble à établir un équilibre en accord avec les principes constitutionnels et conventionnels qui guident notre démarche l'article 11 du texte permet le relevé signalétique des étrangers sans leur consentement lorsqu'ils refusent de le faire ce qui je le rappelle est un délit cette mesure me semble proportionnée à l'enjeu et le Sénat lui a ajouté des contraintes supplémentaires il faudra veiller à ce qu'elle ne limite pas le caractère opérationnel de cet objectif je tiens à souligner l'avancée majeure que constitue l'article 12 qui interdit la présence en centre de rétention administrative des mineurs de 16 ans cette disposition va dans le bon sens et je suis convaincu que nous pourrons poursuivre la réflexion au cours de nos travaux sur la question de la place des mineurs en rétention administrative autre enjeu important l'article 13 qui prévoit d'encadrer la délivrance le renouvellement ou le retraite de titres à l'aune de critères autour desquels nous devrions nous retrouver ainsi ne pas laisser des étrangers sur notre territoire lorsqu'ils constituent une menace grave pour l'ordre public tout comme exiger une résidence habituelle en France pour les titulaires de titres de longue durée sont des mesures de bon sens qui ne devraient pas susciter de vaines polémiques il en va de même pour le respect des principes de la république précisément définis à la différente de la précédente tentative de 2021 cette mesure je le rappelle ne fait qu'étendre un dispositif qui existe déjà et est de nature à favoriser l'intégration des étrangers le Sénat a souhaité renforcer le dispositif selon des modalités dont l'opportunité peut paraître inégale mais nous aurons tout le loisir d'en débattre concernant le titre 2 bis ajouté par le Sénat il comporte diverses mesures qui pour certaines font sens et pour d'autres soulèvent des interrogations l'article 14a permet de conditionner la délivrance visa long séjour et l'aide publique au développement à la bonne coopération migratoire le dispositif me paraît intéressant mais semble pouvoir être amélioré pour en accroître l'efficacité même observation pour l'article 14b qui rend obligatoire l'information par les préfets des organismes de sécurité sociale et de pôle emploi des décisions d'OQTF et créer une obligation de radiation une fois la décision devenue définitive des améliorations doivent pouvoir être apportées pour rendre ce dispositif encore plus opérationnel de même les dispositions prévues par les articles 14c qui allonge la durée maximale d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF paraissent de nature à améliorer la mise en oeuvre effective des mesures d'éloignement l'opportunité de l'article 14d interroge un petit peu plus puisqu'il consacre l'unicité de la délivrance de l'aide au retour or ce point est déjà garanti par un texte réglementaire je partagerai également avec vous la prudence sur l'article 14e qui me paraît réintroduire une disposition précédemment supprimée à raison par la loi en septembre 2018 pour une immigration maîtrisée un droit d'asile effectif et une intégration réussie vous aurez donc à voir à débattre de l'ensemble de ces questions comme le rappelait le rapporteur général avec exigence précision et sérieux et je l'espère dans un climat serein et constructif je vous remercie merci monsieur le rapporteur monsieur le rapporteur de titres 3, 4 et 5 monsieur Ludovic Mendes merci monsieur le président monsieur le ministre monsieur le rapporteur général madame et messieurs les rapporteurs mes chers collègues j'ai l'honneur d'avoir été nommé rapporteur pour les titres 3 à 5 de ce projet de loi d'ailleurs mis en avant plusieurs reprises par le rapporteur général et le ministre de l'intérieur le titre 3 d'ailleurs contient des mesures qui j'ose d'espérer devraient être consensuelles pour nous tous ainsi que l'article 14 renforce la sanction contre les réseaux de passeurs en criminalisant l'infraction d'aide à l'entrée, au séjour et à la circulation si elle est commise en bande organisée et présente un danger pour les personnes il cible également les dirigeants des réseaux afin là aussi de lutter contre les filières d'immigration clandestines dont les premières victimes sont souvent exploitées sont des enfants des femmes et des hommes qui ont besoin de protection dans le même esprit l'article 15 durcit la répression à l'égard des marchands de sommeil afin de lutter le plus efficacement possible contre ceux qui exploitent la vulnérabilité des étrangers loin des polémiques politiciennes je pense que nous pouvons tous nous retrouver non seulement sur les objectifs mais aussi sur les modalités qui sont proposées le titre 3 garantit aussi un renforcement des contrôles aux frontières en prévoyant le contrôle par les transporteurs de la nouvelle autorisation de voyage ETIAS en permettant la visite sommaire de voitures particulières pour éviter les contournements constatés et sur cet aspect je vous renvoie à ce que nous avons fait en sein de la commission des lois et en ce public sur le code des douanes récemment modifié et enfin en permettant de refuser le visa à une personne qui ne justifie pas avoir respecté une précédente au QTF le titre 4 propose une réforme ambitieuse et structurelle de notre système d'asile je vais insister plus particulièrement sur les deux dispositions qui figuraient dans le texte initial transmis par le gouvernement il s'agit d'abord de l'article 19 qui prévoit la création de pôles territoriaux France Asile ces pôles territoriaux permettraient de renforcer les guichets unis qui existent aujourd'hui au sein des actuels GUDAR le demandeur peut enregistrer sa demande auprès des services préfectoraux recevoir les conditions matériels d'accueil de la part de l'OFI l'article 19 prévoit qu'il puisse également avoir un premier contact avec un agent de l'OFPRA pour l'introduction de sa demande d'asile cette réforme me paraît une bonne chose pour le demandeur qui sera accompagné par un agent mieux armé pour le guider dans ses premières formalités notamment le choix de la langue d'entretien qui est parfois un vrai casse-tête sur certains territoires et permettra d'accélérer les délais de traitement de demande je suis donc convaincu que l'expérimentation prévue par le Sénat n'est pas nécessaire et j'espère que nous parviendrons à convaincre qu'un déploiement progressif avec des sites pilotes de ces pôles territoriaux est la meilleure des solutions à trouver j'appelle par ailleurs votre attention sur l'article 20 qui a été adopté par le Sénat dans sa version initiale et qui propose une réforme de la CNDA destinée à rapprocher le demandeur d'asile et le juge de l'asile l'article 20 propose de créer des chambres territoriales pour la CNDA qui siègent pour l'heure presque simplement qu'à Montreuil et qui sèche qu'à Montreuil pas presque d'ailleurs et quand on arrive de Tarbes ou de certains territoires de France où les voies de transport sont compliquées c'est assez complexe pour montrer à Montreuil et se faire entendre il propose également avec des garanties de généraliser la formation avec un juge unique qui n'est pour le moment utilisé que dans un nombre de cas restreint enfin le titre 5 constitue le titre 5 constitue une avancée majeure dans la modernisation et la simplification du contentieux des étrangers au coeur de cette réforme des règlements contentieux l'article 21 qui a fait l'objet d'ajustements significatifs par le Sénat dans sa rédaction actuelle cet article propose de réduire le nombre de procédures applicables à 3 au lieu de la douzaine qui a été dénombrée par le Conseil d'Etat dans son étude cette simplification facilitera non seulement le travail des acteurs impliqués dans le domaine mais garantira également un accès à la justice plus rapide et équitable pour les individus concernés les articles 21 et 24 proposent également des mesures concrètes pour améliorer le fonctionnement de la justice rendue dans ce cadre la délocalisation des audiences dans des salles spécialement aménagées situées à proximité des lieux de retention ou des zones d'attente offre une réponse adaptée à l'exigence de rapidité et d'efficacité du traitement judiciaire de ce type de contentieux la facilitation de la vidéo audience tant devant le juge administratif que devant le juge des libertés et de la détention participe aussi et je le crois à l'objectif de bonne administration de la justice notre responsabilité est de trouver le juste équilibre entre efficacité et protection des droits de l'étranger justiciable enfin l'article 25 tient lui aussi compte de manière très concrète à l'évolution du contentieux des étrangers et permet d'adopter les règles procédurales à l'arrêté de contentieux cette disposition tire notamment les leçons de l'expérience du traitement judiciaire des migrants arrivé à bord de l'Ocean Viking à Toulon en novembre 2022 comme nous l'avons rapporté à la commission des lois ce débat nous devons l'avoir nous ne pouvons plus le repousser car oui certaines dispositions ajoutées au Sénat sont utiles à notre pays toutes les supprimées seraient une erreur ces trois titres proposent donc des dispositions qui me paraissent essentielles et sur lesquelles je ne doute pas que nous pourrons trouver nous pouvons avoir pardon un débat apaisé et trouver un accord constructif et utile pour les français pour les ressortissants et pour le gouvernement monsieur le rapporteur du titre 6 monsieur Olivier Servard merci monsieur le président monsieur le ministre monsieur le rapporteur général madame messieurs les rapporteurs mes chers collègues j'ai l'honneur d'avoir été nommé rapporteur du titre 6 de ce projet de loi et je voudrais en cette qualité être ici la voix des territoires ultramarins en effet si le titre 6 ne comporte à ce jour que deux articles il ne concerne pas moins des enjeux majeurs tout d'abord son article 26 a vocation à déterminer l'application spécifique aux outre-mer des mesures qui seront votées par notre assemblée tandis que l'article 27 détermine les modalités d'entrée en vigueur de certaines de ces dispositions à ce titre je tiens à saluer la démarche du gouvernement qui a pris l'engagement devant le Sénat d'inscrire directement dans la loi les dispositions applicables à certains territoires d'outre-mer plutôt que d'avoir recours à une mise en oeuvre par ordonnance L'amendement adopté au Sénat sur cet article a ainsi permis d'exclure du champ de l'habilitation légiférée par ordonnance la Guadeloupe la Martinique la Guyane la Réunion Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon nous aurons ainsi pour ces territoires la possibilité de déterminer directement dans le projet de loi les mesures que nous souhaitons voir appliquées en revanche Saint-Martin Saint-Martin-Lémy Wallis-et-Foutouna la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie feront l'objet d'ordonnances à ce stade la situation de ces collectivités mérite entièrement de faire l'objet d'un débat parlementaire devant la représentation nationale et je me réjouis que nous puissions le faire ici toutefois si ce territoire ultramarin justifie pleinement l'attention du législateur ils ne peuvent pour autant faire l'objet d'une approche monolithique les 11 territoires d'outre-mer habité présente une diversité d'enjeux qui ne peuvent être abordés sous le prisme d'une norme unique ainsi la situation de la Guyane qui compte 35% de personnes étrangères sur son sol n'est pas comparable à la Guadeloupe où ce chiffre s'élève à 4% en situation irrégulière de même la Guyane qui partage des centaines de kilomètres de frontières terrestres avec le Suriname et le Brésil ne présente nécessairement pas les mêmes difficultés que les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon au large de l'Amérique du Nord qui ne comptent que 80 étrangers sur leur sol Dès lors certaines de ces collectivités font face à des flux importants d'entrées irrégulières le cas de Mayotte est ce titre emblématique puisque un tiers de la population sera en situation irrégulière sur l'île tandis que d'autres collectivités peinent au contraire à attirer la main-d'oeuvre suffisante pour répondre aux besoins du marché du travail par exemple Saint-Pierre-et-Miquelon C'est pourquoi en tant que rapporteur j'ai choisi de mener une concertation avec l'ensemble des 11 territoires situés en Outre-mer pour chacune de ces auditions j'ai associé l'ensemble des représentants du territoire services de l'état déconcentrés élus locaux parlementaires et associations oeuvrant dans le domaine afin de recueillir tous les points de vue et bâtir des propositions faisant l'objet de consensus je porte la conviction profonde qu'aucune mesure ne doit être adoptée sans une très large adhésion des territoires concernés et cette conviction guidera mon travail lors de l'ensemble des discussions que nous allons animer dans les semaines à venir je tiens d'ores et déjà à insister sur la nécessité de réfléchir à des mécanismes de territorialisation des métiers en tension défini par l'article 4 terre du projet de loi une telle liste ne saurait être définie de manière uniforme et unilatérale pour les territoires d'outre-mer qui présentent des particularités très fortes en termes d'emplois et de besoins de main d'oeuvre ainsi le soin de mécanisme de consultation des acteurs locaux a été à plusieurs reprises exprimé par les territoires que j'ai entendu de même la durée d'un titre de séjour délivré dans le cadre du mécanisme de régularisation de l'article 4 bis devrait pouvoir être modulée afin de tenir compte de l'éloignement et des délais de traitement de la délivrance des titres de séjour dans certains territoires d'outre-mer le travail de concertation que je mène actuellement a vocation à se poursuivre dans les prochains jours et je vous proposerai à son terme cher collègue monsieur le ministre des solutions sur mesure pour chaque territoire d'outre-mer le cas échéant en fonction des souhaits que leurs représentants m'ont exprimés et des besoins que ces auditions auront permis d'identifier le cadre constitutionnel nous permet de procéder à ces adaptations afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités je formule le souhait que nos travaux au sein de cette commission nous permettent de nous saisir pleinement de cette opportunité afin d'accorder à ces territoires toute l'attention qu'ils méritent à cet égard monsieur le ministre que pensez-vous de cette démarche qui permettrait d'avoir le cas échéant un article par territoire je vous remercie merci on a fini avec les expressions des rapporteurs j'ai donc appelé les orateurs des différents groupes je rappelle que la durée d'expression des orateurs est de 4 minutes monsieur Guillaume Gouffier-Valente pour le groupe Renaissance merci monsieur le président monsieur le ministre monsieur le rapporteur général madame la rapporteure messieurs les rapporteurs chers collègues au nom du groupe Renaissance permettez-moi de saluer votre travail et la clarté de vos propos qui viennent nous éclairer sur les enjeux de ce projet de loi sur sa philosophie et la manière dont vous envisagez ces évolutions après son adoption au Sénat le 14 novembre dernier les sujets migratoires sont un des enjeux de notre époque et des années à venir nous sommes face à un défi humain sur lequel nous savons les attentes de nos concitoyens fortes nous sommes face à un sujet qui reviendra certainement aussi de manière régulière devant notre assemblée aussi il est important d'aborder ce texte avec une certaine humilité et un réel sens des responsabilités il est important de l'aborder en sachant de quoi nous parlons exactement premièrement et tâchons de ne jamais l'oublier nous parlons d'hommes de femmes d'enfants qui sont amenés bien souvent contre leur gré à quitter leur territoire les raisons elles sont connues du fait des conséquences du dérèglement climatique des conflits et des guerres pour des raisons économiques sociales ou politiques ce sont près de 130 millions de personnes qui sont considérées comme déplacées dans le monde en 2023 et si la pression migratoire se fait de plus en plus forte sur nos pays de l'Union Européenne ce sont bien majoritairement les pays les plus vulnérables qui accueillent la majorité de ces personnes déplacées parler de l'immigration c'est aussi parler des valeurs que porte notre pays de notre modèle républicain et social c'est également parler de notre souveraineté de nos politiques d'intégration parler d'immigration c'est parler de notre cohésion sociale et notre avenir c'est parler d'Europe et du monde dans lequel nous y vont un monde qui au fond n'est qu'un village où chaque événement qui survient peut avoir des conséquences sur notre société les réponses apportées par le projet de loi présenté par le gouvernement sont de nature à répondre à ces enjeux dans le respect de nos valeurs et des attentes de nos concitoyens d'abord en venant renforcer considérablement nos politiques d'intégration en facilitant l'apprentissage de la langue en revoyant à la hausse aussi nos attentes en la matière en assumant de renforcer l'intégration par l'accès au travail par ailleurs condition sine qua non d'une bonne intégration ensuite en facilitant les règles d'expulsion avec la remise en place de la double peine pour celles et ceux qui ne respectent pas les règles de notre société et en alourdissant les sanctions à l'encontre des réseaux mafieux de traite humaine qui organisent une partie de l'immigration irrégulière pour reprendre vos mots monsieur le ministre oui c'est être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants enfin nous nous devons aussi à travers ce texte de simplifier encore un certain nombre de procédures afin de répondre plus rapidement aux demandes de séjour sur notre territoire ou d'obtenir du statut de réfugié en outre nous n'oublions pas que ce texte ne se suffit pas à lui-même il s'inscrit dans la continuité de la loi de 2018 qui a permis de diminuer par deux les délais de traitement de demande d'asile de l'OFPRA dans la continuité de la loi de programmation du ministère de l'intérieur également qui nous a permis d'augmenter de 25% les crédits dédiés à l'intégration et d'ouvrir un travail de refonte importante des préfectures comme vous le rappeliez à ce contexte législatif national j'ajoute bien entendu les travaux essentiels menés au niveau européen qui doivent fonder une grande partie des réponses à ce défi le texte qui nous provient du Sénat a été âprement discuté et amendé par nos collègues sénateurs le sujet est difficile mais je formule le vœu que nos débats se déroulent dans le même état d'esprit républicain que ceux que nous avons pu suivre à distance au palais du Luxembourg bien entendu si nous saluons le fait qu'un compromis ait pu être trouvé au Sénat afin que le texte y soit adopté en gardant d'ailleurs la majorité des mesures du projet initial la quasi-totalité d'ailleurs je ne vous cache pas le fait que sur un certain nombre de points qui ont été ajoutés nos désaccords sont réels à aucun moment nous ne pourrons accepter les dispositions qui ont été introduites sur l'AME sur le droit de la nationalité sur les MNA sur la restriction de l'accès aux prestations sociales par exemple toutefois fort de la volonté de répondre aux enjeux posés par ce texte c'est bien entendu avec attention que nous regardons certaines dispositions qui ont pu y être ajoutées et certaines discussions qui sont de nature à améliorer ce projet de loi que nous regarderons avec efficacité et dans l'attachement des valeurs qui sont les nôtres pour l'adopter à la fin nous l'espérons merci merci moi aussi je dois un petit peu domestiquer le matériel de la salle de la Martine monsieur Gillet pour le groupe Rassemblement national oui monsieur le président monsieur le ministre chers collègues quand on parle d'immigration nous devons nous poser deux questions la première quel est l'impact de l'immigration sur la vie de nos compatriotes et sur notre pays la seconde que veulent nos compatriotes en la matière si je ne nie nullement les quelques améliorations que ce texte contient je sais aussi combien la gauche et une partie de la majorité vont tenter de le modifier ici à l'Assemblée pour accentuer le laxisme migratoire je sais aussi combien même en sa sortie du Sénat le texte ne répond pas à toutes les attentes des français ni à l'urgence de la situation dans les médias vous affichez une lutte contre l'immigration irrégulière et en même temps vous souhaitez la régularisation des travailleurs clandestins sévérité affichée et en même temps laxisme migratoire la réalité c'est que comme vos prédécesseurs vous organisez les appels d'air sur le droit du sol rien d'efficace n'est prévu sur la politique d'immigration régulière rien non plus or depuis qu'Emmanuel Macron est président la France a délivré 1,6 million de premiers titres de séjour à des immigrés extra-européens c'est un record rien non plus sur l'immigration irrégulière vous estimiez le 2 novembre dernier devant notre commission entre 600 et 900 000 étrangers irréguliers sur le territoire national votre incapacité et votre manque de volonté à maîtriser nos frontières sont malheureusement évidents Pierre vous ne prévoyez rien pour couper les pompes aspirantes de l'immigration le nombre de bénéficiaires de l'AME était de 400 000 en 2022 ce dispositif coûte 1,2 milliard d'euros aux français chaque année et si les sénateurs ont eu la sagesse de reprendre la mesure de Marine Le Pen consistant à remplacer l'AME par une aide médicale d'urgence la première ministre exige que vous réintroduisiez ce dispositif coûteux et injuste pour les français en ce qui concerne la demande d'asile qui a triplé en 10 ans votre projet ne durcit aucunement la procédure malgré son dévoiement permanent les étrangers obtiennent chez nous plus facilement le statut de réfugié coutre-rein qu'en Suède qu'en Norvège qu'en Autriche ou que au Danemark car c'est bien là le sujet le dévoiement du droit d'asile a une incidence sur ceux qui peuvent réellement y prétendre en plus d'avoir un impact sur l'économie du pays que dire aussi de l'expulsion des étrangers en situation irrégulière et de l'absence totale du principe de priorité nationale dans ce projet de loi vous êtes également muet sur le problème de l'hébergement inconditionnel des migrants clandestins alors que tant de français n'arrivent pas à se loger correctement ensuite et c'est peut-être plus grave encore vous proposez monsieur le ministre derrière la prétendue fermeté affichée pour asseoir vos ambitions personnelles d'adopter un article qui va aboutir à la vague de régularisation de clandestins la plus massive de l'histoire de notre pays oui l'article 3 a été supprimé en hémicycle du Sénat après avoir été approuvé en commission y compris par les Heller d'ailleurs mais non seulement cet article a simplement pris une autre forme en l'article 4 bis mais en plus votre majorité va tenter de le réintroduire sous sa forme initiale sous une forme ou sous une autre le résultat est le même vous souhaitez donner une prime à la clandestinité alors que la surreprésentation des étrangers dans la délinquance est une réalité et que 5 millions de français sont sans emploi votre projet va accentuer les avantages au profit d'étrangers clandestins clandestins donc délinquants vous ignorez les problèmes de notre pays les failles pour notre sécurité collective pour les comptes publics pour les salaires des français et pour l'économie monsieur le ministre l'heure est grave c'est pour cela que les français sont 83% à demander un référendum comme le propose Marine Le Pen et qu'ils veulent une politique migratoire ferme c'est pour cette raison que les députés du rassemblement national amendront ce texte afin de renforcer les conditions de séjour pour les étrangers en finir avec l'AME et le droit du sol refonder la politique française de l'asile lutter profondément contre l'immigration irrégulière redonner enfin à la France la maîtrise de ses instruments juridiques François Mitterrand disait en 1988 pardon ceux qui sont clandestins il faut qu'ils rentrent chez eux comme quoi même ceux qui ont une responsabilité dans le déclin de notre pays peuvent avoir des moments de lucidité merci madame Elisa Martin pour le groupe La France Insoumise merci de me donner la parole la liberté c'est l'esclavage ignorance c'est la force tel est l'esprit de votre loi monsieur Darmanin personne n'est dupe que cela soit nous la France Insoumise la gauche ou bien les associations les collectifs les syndicats les institutions les avocats personne n'est dupe dans le contexte d'Arras de l'attaque d'Arras monsieur Darmanin vous avez défendu votre loi comme la plus dure et la plus ferme présentée depuis 30 ans comme une réponse au terrorisme en quoi une dégradation majeure des droits permettrait de lutter contre le terrorisme votre projet est mensonger il est fondé sur le postulat selon lequel notre pays serait submergé par une prétendue vague migratoire or si l'on rapporte le nombre de réfugiés accueillis dans notre pays à la population notre pays est le 20ème pays d'accueil dans l'Union Européenne à contre-courant des mythes que vous vous plaisez à alimenter votre projet est superflu c'est le 29ème texte sur l'immigration depuis 1983 toujours à courir inlassablement derrière la politique du chiffre votre politique et votre projet est trompeur cette inflation législative n'a aucunement pour but de développer une politique digne pour tous comme nous le demanderions au contraire elle vise à rendre notre pays de plus en plus hostile à celles et ceux qui pourraient y espérer y trouver des conditions d'existence digne même vis-à-vis de ceux qui d'une façon légitime au sens premier du terme devraient pouvoir y trouver protection et asile le démantèlement d'ailleurs du système d'asile que votre texte acterait est représentatif de cette tendance votre texte est dangereux en effet nous assistons à travers cette dégradation inédite des droits des étrangers et du droit d'asile à une insupportable inversion de la hiérarchie des normes comme d'autres comme des humains le droit humain le droit de l'enfant tout ça est passé par-dessus bord votre projet est inhumain vous avez recours à des concepts malléables à souhait pour justifier le durcissement de ces mesures d'éloignement et la soi-disant augmentation de ces taux d'exécution au détriment des personnes malades des enfants et de la réalité du fonctionnement de la procédure en droit des étrangers et son application votre projet est un projet de division division entre les uns et les autres division entre ceux qui sont ici et ceux qui voudraient pouvoir s'y installer dans votre vision étrangers riment avec criminels migrants riment avec humains au moindre droit alors même que les sciences humaines s'accordent unanimement sur l'absence d'impact et de lien entre l'immigration et la délinquance vous avez ouvert la porte à toutes les régressions évidemment et vous le saviez la droite sénatoriale s'y est engouffrée reprenant adoptant les pires dispositions retrait du titre de séjour par exemple pour motif d'adhésion au djihadisme alors que ces mêmes dispositions ont été censurées par le conseil constitutionnel dans la loi séparatiste allongement de la durée de rétention administrative maximale de 3 à 18 mois comme dans l'Italie de Mélanie suppression de l'aide médicale d'état alors même que 8 personnes éligibles sur 10 n'ont pas recours à celle-ci alors qu'elles y auraient droit selon les données de médecins du monde vous prétendez être juste en régularisant dans votre texte initial les travailleurs étrangers dans les métiers en tension nous n'accepterons pas cette vision utilitariste et hypocrite les travailleurs vous prétendez vouloir réformer nos institutions et en particulier la procédure d'asile dont la France pourrait être fière sous prétexte d'une réduction des délais et d'un rapprochement entre les demandeurs et les structures nous n'accepterons pas l'impertialité que vous souhaitez définitivement mettre à bas de la CNDA nous n'accepterons pas la fin de la dépendance de l'OFPRA de l'indépendance de l'OFPRA au pays des droits de l'homme tous les humains sont égaux mais selon vous il y en a qui Madame Annie Gennevar pour le groupe Les Républicains Merci Monsieur le Président de la Commission des lois Monsieur le Ministre Monsieur le Rapporteur Général Madame et Messieurs les rapporteurs chers collègues permettez-moi tout d'abord de vous exprimer le plaisir que j'ai à rejoindre votre commission pour l'examen des textes de loi immigration à la fois le projet de loi issu des travaux du Sénat mais aussi la proposition de loi constitutionnelle des Républicains pour lesquelles j'ai l'honneur d'être oratrice au nom de mon groupe Monsieur le Ministre nous vous auditionnons aujourd'hui en préfiguration de l'examen de votre projet de loi destiné à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration initialement composé de 27 articles le texte en comporte désormais 96 c'est dire combien les travaux menés par nos collègues sénateurs l'ont transformé en profondeur la situation que nous connaissons justifie à nos yeux la fermeté des sénateurs à l'égard d'une situation migratoire hors de contrôle chacun connaît les chiffres ils sont plus qu'alarmants et comment s'étonner dès lors que 74% des français rejettent la politique du gouvernement en matière migratoire cette opinion est un fait qui nous met en face de nos responsabilités je dirais même que c'est l'heure de vérité notre pays est à la fois laxiste et impuissant c'est donc du côté de la fermeté qu'il faut aller car en matière d'ouverture nous sommes si j'ose dire largement pourvus les chiffres en attestent ils disent une réalité dont nous n'avons pas le droit d'ignorer les conséquences en matière d'insécurité de perte de souveraineté de perte de cohésion nationale de déséquilibres financiers et sociaux assouplir et durcir l'impossible oxymore pour reprendre l'expression de Pierre Brechand ce texte permettra-t-il de remédier au problème le Sénat s'y est employé et a produit un texte qui mesure après mesure corrige l'existant et nous aurons matière à le corriger encore qu'en ferez-vous les premières déclarations de membres de votre majorité et ce soir encore permettent de nourrir bien des inquiétudes en matière de métiers en tension certains veulent revenir à la rédaction initiale qui crée une nouvelle filière d'immigration et de nouvelles sources de contentieux au moment même où le taux de chômage des immigrés est de 16% où le taux de chômage en catégorie A augmente funeste en même temps si les régularisations que la France conduit massivement depuis 1981 avaient résolu les problèmes et tari les flux ça se saurait régulariser les métiers en tension c'est amorcer une pompe inépuisable nous dit encore l'ancien directeur de la DGSE quant à l'AME qui n'est l'un que l'un des 11 dispositifs existants en matière de santé des étrangers certains dans votre majorité au gouvernement exigent sa restauration en caricaturant le dispositif que nous proposons de lui substituer et qui garantit pourtant la protection de la santé publique mais la principale raison qui nourrit nos doutes sur l'efficacité de ce texte est qu'il ignore délibérément les freins à son application exécuter les OQTF ou les expulsions mettre en place des plafonds migratoires ou durcir les conditions d'accès au regroupement familial pour ne citer que quelques exemples du texte se heurteront au droit conventionnel et sa jurisprudence ou au cours souverain national la gestion de l'immigration dans notre pays est largement dictée par des dispositions supranationales seule une réforme de la constitution assurera une pleine effectivité de ce texte redonnera à la France le droit d'accueillir sur son sol qui elle veut et la possibilité de se protéger d'une immigration massive et subie qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation vous le savez monsieur le ministre le président de la république le sait aussi c'est pourquoi nous avons déposé une proposition de loi constitutionnelle qui seule nous permettra de reprendre le contrôle nous verrons bien lors de son examen le 7 décembre prochain ce que le parlement souverain en dira monsieur le ministre comprenez bien que les républicains parfaitement conscients des enjeux veulent que cette loi ne soit pas la 40ème qui rejoigne la longue série de lois inutiles ou inefficaces les républicains veulent un vrai changement de paradigme non pas gérer les flux migratoires mais en finir avec l'immigration monsieur Emmanuel mandon pour le groupe démocrate merci monsieur le président monsieur le ministre mesdames messieurs les rapporteurs mes chers collègues le groupe démocrate aborde l'examen de ce projet de loi avec un double souci d'une part bien comprendre l'attente de réforme de l'opinion publique à laquelle il veut répondre et d'autre part être fidèle aux valeurs humanistes qui fondent notre conception de la démocratie où toutes les réconciliations doivent être possibles le devoir du législateur est de les garantir ainsi que les principes républicains pour y parvenir le projet initial réaliser un certain nombre d'équilibres entre deux impératifs l'intégration réussie pour les étrangers en situation régulière et la maîtrise efficace de l'immigration irrégulière la réussite de l'intégration d'abord elle passe par la maîtrise de la langue qui est la garantie première de la volonté de participer à un pays avec son mode de vie et par l'engagement dans le travail pour gagner sa vie la maîtrise de l'immigration irrégulière ensuite le projet du gouvernement souhaitait supprimer un certain nombre de facilités qui étaient autant de brèches dans la protection de notre pays contre l'immigration clandestine il raccourcirait ainsi opportunément les délais de procédure pour l'examen initial des requêtes et des recours en particulier la réforme la Cour nationale du droit d'asile nous déplorons que dans sa volonté de dissuader à toute force l'immigration clandestine et de limiter l'immigration illégale le Sénat est toutefois pêché par esprit de système en raccourcissant ainsi trop les délais au détriment du droit au recours effectif en imposant des exigences sans doute excessives aux étudiants étrangers ou en définissant trop étroitement les conditions du regroupement familial le Sénat a porté des atteintes qui nous paraissent disproportionnées disons-le aux libertés constitutives des principes de la République et sur tous ces points le groupe démocrate soutiendra des amendements de suppression tout d'abord évidemment il faudra revenir sur la suppression pure et simple en l'état de l'AME et supprimer les dispositions relatives à la nationalité manifestement sans lien avec le projet initial ce qu'il faut faire c'est définir des règles claires pour l'entrée bien sûr et le séjour des étrangers en particulier pour les mineurs non accompagnés fait respecter notre souveraineté lutter avec vigueur contre les passeurs et les marchands de sommeil lutter sans doute aussi contre le dévoiement du droit d'asile à cet égard nous saluons la volonté de réduire les délais de traitement des demandes sur la question des métiers en tension le compromis trouvé au Sénat sous l'impulsion de notre partenaire le groupe centriste union centriste ouvre un chemin et nous constatons qu'en laissant la main au préfet il inscrit dans la loi ce qui en fin de compte est toujours la réalité nous en comprenons l'esprit mais nous nous interrogeons sur l'impact réel s'agissant du nombre de régularisations et les métiers concernés en outre le groupe démocrate souhaite la clarification des responsabilités respectives du maire et de l'administration dans la vérification des conditions de vie des étrangers il est d'ailleurs attaché également à la reconnaissance explicite par la loi du rôle des associations enfin le groupe démocrate souhaite poser la question opérationnelle de l'application de ces dispositions légales en clair nous pointons ici la capacité de l'administration à s'y adapter la question se pose particulièrement à propos du traitement expérimental dit à 360 degrés des demandes de titres de séjour en conclusion vous l'aurez compris nous sommes vraiment attachés à un texte équilibré et pour cela nous devons nous donner toutes les chances de réussir cette réforme par un travail de fond en responsabilité avec pragmatisme et humanisme je vous remercie monsieur Havès Solignac pour le groupe socialiste merci monsieur le président monsieur le ministre il y a un an vous présentiez un texte avec le ministre du travail dans un duo assez bien rodé et je dois confesser monsieur le ministre que ce texte initial constitue une base de discussion intéressante sur certains aspects s'agissant notamment de l'intégration par le travail qui demeure de notre point de vue le moyen le plus opérant pour accueillir dignement un étranger dans la communauté nationale à cet égard le ministre du Sop déclarait je le cite il y a une forme d'absurdité du système on enferme certains étrangers dans l'inactivité et d'autres dans l'inégalité vous même monsieur le ministre vous avez enfoncé le clou je vous cite à votre tour nous ne donnons peut-être pas assez de titres de séjour aux gens qui travaillent et qu'un certain patronat utilise comme une armée de réserve alors on s'interroge entre le texte présenté il y a un an et le texte qui nous arrive du Sénat que s'est-il passé on devait examiner un texte méchant avec les méchants et gentil avec les gentils on se retrouve avec un texte méchant avec tout le monde ce projet de loi désintègre plus qu'il n'intègre il accroît les contraintes et multiplie les motifs de contentieux au fond on se demande qui est le vrai Gérald Darmanin celui qui présente un texte en conseil des ministres dont on a le sentiment qu'il s'inscrit dans un cadre républicain ou bien celui qui donne des avis de sagesse coupable au Sénat parce que la fin justifie les moyens alors venons-en au fond à ce stade le droit des étrangers va poursuivre sa vie dans le pays de l'absurdie et le royaume de l'hypocrisie à cet égard la liste est longue on peut par exemple dans ce pays travailler avoir le devoir de payer des cotisations et ne pas avoir de droit en retour plusieurs centaines de milliers de travailleurs irréguliers sont dans cette situation profondément injuste quant à celui qui ne travaille pas qui ne travaille pas pardon parfois sous le coup d'une OQTF absurde parce qu'inapplicable il restera soumis à la clandestinité et à une épreuve terrible pendant des années avant que la République ne consente à l'accueillir en son sein par ce texte vous cédez au mythe de l'appel d'air selon lequel si on traite trop bien les populations étrangères qui arrivent sur notre sol alors ça va être la submersion au nom de ce mythe que fait-on et bien on dégrade l'accueil de ces populations étrangères pensant qu'on va tarer la source et ça n'est pas la lutte contre les passeurs ou les marchands de sommeil qui va modifier cette réalité chacun sait que notre politique migratoire n'est ni généreuse ni ferme elle est brouillonne confuse et souvent illisible la France accueille mal protège mal intègre mal et même je le dis ici reconduit mal les français doivent comprendre que ce texte en l'état c'est plus de précarité plus de travail dissimulé plus de contentieux plus de gens malades en un mot c'est plus de désordre le groupe socialiste défendra une politique de l'ordre républicain avec des critères d'admission clairs une véritable politique d'accueil et d'inclusion notamment par le travail mais aussi par l'éducation l'enseignement du français comme des valeurs de la république l'accès à la santé bien entendu une répartition aussi organisée et solidaire en Europe comme sur le territoire national des moyens enfin pour instruire correctement les droits des étrangers ou pour protéger les mineurs non accompagnés nous voulons croire ici qu'il existe une majorité de députés pour faire revenir ce texte dans le champ de la république et de ses principes s'agissant des débats que nous aurons sur notamment la suppression de l'AME les conditions de maîtrise de la langue française cette terrible franchise de 5 ans que le Sénat a introduit pour accéder aux allocations sociales les quotas ou bien encore la remise en cause du droit du sol sachez que pied à pied sur chacun de ces points et bien d'autres encore sans idéologie mais pas sans idéal le groupe socialiste se battra pour ramener ce texte dans le champ de la république dont il est malheureusement sorti merci monsieur Laurent Marcangeli pour le groupe horizon merci monsieur le président monsieur le ministre madames et messieurs les rapporteurs chers collègues cela a été dit au cours des dernières décennies de nombreux textes ont eu à débattre de ce sujet qui par d'innombrables raisons nous anime toutes et tous profondément la question de la politique migratoire elle est sensible car elle touche au coeur ce qui fait la France ce qui l'a faite et ce qui la fera or depuis des décennies nous souffrons d'une incapacité à nous projeter d'une incapacité à fixer une trajectoire cette incapacité elle conduit parfois à des largesses des permissivités mais également des injustices les français ne les acceptent plus à juste titre la réponse à la question migratoire elle inquiète légitimement nos compatriotes elle suppose établir de la nuance cette nuance elle n'empêche en rien la fermeté et surtout surtout le réalisme c'est un sujet bien trop sérieux pour que le débat public se limite à la petite phrase n'en déplaise à certains il faut le reconnaître et ne pas avoir peur de le dire notre pays connaît parfois des tensions exacerbées en raison d'une immigration que certains de nos compatriotes considèrent comme subie notre modèle social ainsi que nos services publics sont soumis à une forte tension qui pousse nos capacités d'intégration à leurs extrêmes limites que d'un point de vue économique l'immigration est un moteur mais qu'elle entraîne aussi parfois la paupérisation de nos travailleurs dire enfin que nous sommes face à un véritable vertige démographique pour les décennies qui sont devant nous il est donc grand temps de changer de braquet de porter une véritable vision de la politique migratoire française car notre système actuel est trop fragile et il doit être adapté pour préserver la cohésion nationale est-ce que ce projet de loi va régler toutes les difficultés en la matière je ne le crois pas pourrait-on s'en passer la réponse est non oui ce texte est indispensable même si nous le savons tous il ne suffira pas il est indispensable car il tend vers un système dans lequel nous serons capables de ne pas subir de ne plus subir ou de ne moins subir notamment sur le resserrement des conditions de regroupement et de réunification familiale ou encore sur la limitation du renouvellement des cartes de séjour temporaires il est indispensable aussi parce qu'il est grand temps de muscler notre stratégie d'éloignement vous l'avez dit monsieur le ministre nous partageons avec vous la nécessité de pouvoir lever un certain nombre de protections lorsqu'un étranger constitue une menace pour l'ordre public de la même manière il faut donner au préfet les moyens de refuser ou de retirer les types de séjour des étrangers lorsque les cas se présentent soyons extrêmement clairs un étranger qui ne se conforme pas aux principes républicains et constitue une menace pour l'ordre public doit être éloigné ou expulsé il est indispensable enfin car il replace les valeurs de la république la langue le travail au coeur de l'intégration cette exigence républicaine ce n'est même pas une condition c'est un préalable l'immigration ne saurait conduire à un délitement de nos valeurs fondamentales le travail en fait partie c'est une condition incontournable de l'intégration et de la nécessaire contribution de chacun à notre pays il ne suffira pas néanmoins car depuis la création de l'espace Schengen agir seul en la matière n'aurait que peu de sens il faut qu'une action collective européenne se déploie aux côtés bien sûr d'une stratégie nationale de protection de nos frontières à ce titre nous espérons que le pacte asiatique d'immigration aboutira avant l'enchéance de 2024 juin il ne suffira pas enfin car en matière d'éloignement ce n'est pas seulement notre arsenal juridique qui manque d'efficience mais bien notre capacité réelle à éloigner les intéressés nous n'avons donc qu'une seule option crédible agir sur les pays sources en conditionnant l'attribution de l'aide au développement à la coopération en matière de réadmission et en limitant drastiquement le taux et la durée de délivrance des visas nous ne pouvons continuer à financer massivement des projets structurants dans ces pays sans exiger une coopération efficace en matière de réadmission ce ministre est-il véritablement possible de concilier cette politique d'attractivité internationale menée par la France avec une politique de réduction rationnelle de nos flux migratoires je vous remercie monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste merci monsieur le ministre le passage à la caisse du supermarché est un véritable calvaire pour le porte-monnaie de nos concitoyens nos enseignants sont tabous et les inégalités scolaires demeurent parmi les plus élevées de l'OCDE 3 millions d'enfants ne partent jamais en vacances des milliers de gens crèvent de froid dans la rue ou dans des passoires thermiques l'ONU nous alerte sur l'accélération du grand réchauffement bien réel celui-ci la France est régulièrement condamnée pour ses régressions en matière de liberté ou de droits humains mais vous vous paralysez le débat public déjà suffisamment englouti sous les thèmes et les termes de l'extrême droite avec une question comment durcir encore les conditions d'accès et d'accueil dans notre pays quel cadeau fait à Marine Le Pen peu importe si vous savez au fond que vous ne pouvez rien faire en réalité contre un phénomène humain la migration qui existait avant vous et qui existera après vous ne pouvez et vous ne pourrez rien de plus que vos 29 prédécesseurs qui ont produit 29 lois sur le sujet en 40 ans ces 29 lois monsieur le ministre de l'intérieur et la 30ème ne fera pas exception n'auront eu que deux effets plus d'argent dans la poche des passeurs qui indexent directement leurs tarifs sur les difficultés à passer nos frontières et plus de cadavres qui flottent en mer de Méditerranée ou qui gèlent dans les Alpes peu importe pour vous si la majorité des migrations se font entre pays du Sud anéantissant le grand délire de submersion migratoire peu importe pour vous si aucune étude statistique aucune réalité historique aucun fait ne vient accréditer l'hypothèse de potentiel appel d'air avec des politiques plus inclusives peu importe pour vous si la part des étrangers en France est globalement stable dans notre pays depuis des années peu importe pour vous si des milliers de gens honnêtes vivent travaillent qui aiment enrichissent notre pays chaque jour sans papier ne parlez pas de votre article 3 préalable mieux que rien mais presque rien peu importe pour vous les valeurs qui fondent la République et sa devise qui consacrent la fraternité peu importe pour vous notre histoire faite de transformation et de migration peu importe pour vous si avec ce texte vous abîmez l'image de la France dans le monde sans rayonnement avec un signal de repli et de rabougrissement peu importe pour vous si les étudiants étrangers repartent quasi tous dans leur pays d'origine après leurs études et n'ont rien à faire dans les statistiques de l'immigration peu importe pour vous si la vraie urgence c'est de mettre des moyens sur l'inclusion sur l'hébergement sur la protection des mineurs pour garantir la dignité de toutes et de tous peu importe pour vous tout cela vous voulez votre loi à tel point que vous sacrifiez votre promesse d'équilibre mal en point dès le texte initial à toutes les compromissions avec la droite radicalisée donnant votre blanc-seing pour faire entrer par pans entiers le programme de Marine Le Pen et de son père dans la loi on l'a vu avec l'avis de la malnommée sagesse donnée par le gouvernement sur la suppression de l'aide médicale d'Etat Monsieur le ministre de l'Intérieur vous pouvez encore je le crois éteindre l'incendie que vous avez vous-même allumé puisque vous nous promietiez il y a plus d'un an ce texte a connu un parcours chaotique vous nous promietiez deux choses un équilibre et une majorité l'équilibre il n'est visiblement pas au rendez-vous j'entends ici les paroles des uns et des autres et la majorité vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas à tel point que vous avez été obligé de vous rallier sur bien des aspects je le dis opposition de la droite radicalisée au Sénat et que vous serez obligé compte tenu de cette absence de majorité d'entamer avec elle ici un marchandage mortifère sur le dos de l'Etat de droit sur le dos des droits des exilés et sur le dos de nos principes les plus fondamentaux vous pouvez encore monsieur le ministre de l'Intérieur apaiser notre pays suspendre cette folle surenchère vers l'abîme en suspendant l'examen de ce texte et en nous permettant de retrouver des vrais débats sur les vraies préoccupations des françaises et des français pour leur pouvoir d'achat pour la dignité pour l'inclusion et pour l'intégration voilà ce que sera la boussole des écologistes dans ce débat monsieur le ministre pour faire autre chose des exilés que des menaces ou des variables d'ajustement économique madame Elsa Faustillon pour le groupe gauche démocrate et républicaine merci monsieur le président monsieur le ministre je veux commencer par dire combien les débats au Sénat les mots choisis pour parler des personnes exilées marquent ou peut-être d'ailleurs confirment un basculement de très nombreuses propositions tournent le dos tout bonnement à toute volonté d'intégration dans notre pays de personnes étrangères elles se rapprochent finalement du principe de préférence nationale et je crois qu'elles ne font pas que flirter avec de grands poncifs racistes elles illustrent en fait assez bien les propos que je trouve très inquiétants de Pierre Brochon qui expliquait il y a peu que nous sommes ligotés par notre état de droit je pense profondément le contraire et je crois que le laisser faire du gouvernement au cours de ces débats au Sénat est particulièrement coupable coupable de légitimer une vision suspecte de l'étranger alors cette loi tout ça n'a rien d'étonnant finalement puisque vous avez offert la possibilité de tous ces potentiels le boulevard dans un contexte politique hystérisé par le mythe de l'appel d'air et celui du grand remplacement pourtant je le rappelle d'autres l'ont fait la France n'est pas le plus grand pays de l'immigration en Europe loin de là la France n'est pas non plus le pays qui accueille le plus de réfugiés en Europe et à l'échelle européenne la France n'a jamais accueilli les grandes vagues de réfugiés au prorata de sa population ou même de sa richesse alors sous couvert de lutte contre ce chimérique appel d'air ce sont les droits des personnes qui sont bafouées cette réforme accélère ou cherche à accélérer certes les procédures d'examen des demandes d'asile mais elle le fait au détriment de leurs droits elle accentue la mise sous contrôle des demandeurs d'asile facilite les expulsions durcit les conditions d'accès au titre de séjour affaiblit les droits et garantit des personnes étrangères c'est également un projet de loi qui s'inscrit dans un récit de racines xénophobes qui cherche à créer un trait d'union abject entre immigration et délinquance un discours relayé volontiers par vous monsieur le ministre en usant d'un vocable manichéen définissant qui sont les gentils et qui sont les méchants je vais vous dire heureusement que de merveilleuses auteurs jeunesse comme Tony Lingerer sont passés par là pour expliquer à nos enfants que le monde est un tout petit peu plus compliqué que celui-là un discours véhiculé par vous tantôt par des tweets quotidiens tantôt par des circulaires invitant à multiplier les OQTF tout en sachant qu'elles ne sont pas possibles dans bien des cas et les placements en rétention pour les auteurs de la notion très large et arbitraire de troubles à l'ordre public le volet méchant est donc bien présent avec une véritable criminalisation des migrants et au passage des assauts de solidarité et cela au mépris de nos engagements conventionnels nous notons en revanche les très lourds manques de ce projet de loi je pense notamment à la question de l'hébergement tout de suite de l'accueil inconditionnel en réalité je rejoins les propos d'un collègue précédent la question ici n'est pas le laxisme ou la fermeté mais le désordre créé par les politiques migratoires que vous mettez en oeuvre personne n'est satisfait du fait qu'il y ait des personnes exilées qui se retrouvent à la rue dans des campements d'abord eux évidemment ne peuvent accepter mais nous non plus nous ne pouvons l'accepter et les citoyens qui vivent autour non plus mais la seule réponse possible évidemment c'est de permettre d'abord qu'ils soient hébergés qu'ils puissent travailler et que les enfants soient scolarisés en fait l'accueil est bon pour notre cohésion sociale il est bon pour le respect des droits mais il est bon pour notre cohésion sociale la régularisation des travailleurs sans papier dans le texte aujourd'hui mais visiblement aussi a été réduite en première version de texte à une approche utilitariste limitée aux seuls métiers en tension nous combattrons évidemment cette idée en défendant une régularisation de toutes et tous par le travail M. Christophe Nagel pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire Merci M. le Président M. le Ministre chers collègues nous allons pendant ce mois qui arrive avoir l'occasion d'échanger sur ce qu'est notre immigration notre façon d'intégrer et sur ce qu'elle devrait être si on regarde dans le détail la partie législative qui nous est propre n'est pas majoritaire dans le CZA si on prend en compte la partie réglementaire et la partie européenne nos moyens sont donc limités il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître nous devons être lucides aussi quant au principe de réalité qui s'impose pragmatisme et équilibre cela doit nous guider tout au long de l'étude de ce texte sur l'article 1 par exemple est-ce sa place dans ce texte et si oui l'AMU ne risque-t-elle pas de continuer à aggraver la surcharge dans nos hôpitaux et dans leurs services d'urgence cette question est réelle nous devons nous la poser comme nous devons aussi nous poser le besoin de revoir le panier de soins qui peut interpeller nos concitoyens sur sa largesse il en va de même pour l'article 3 d'un côté il faut des critères stricts qui ne laissent aucun doute sur le but d'une intégration par le travail en cohérence avec les besoins des territoires et de ces entreprises il faut aussi des critères clairs qui ne servent pas de pompe d'aspiration mais il serait incohérent d'occulter la réalité de la main d'oeuvre étrangère en France il faut donc trouver une foi de passage sur les métiers en tension qui est réelle et qui est une réelle demande de nos entreprises dans une grande majorité voire dans la totalité de nos territoires ce serait une aberration d'occulter cette demande économique par contre concernant certaines de ces entreprises il faut aussi penser à des sanctions fortes pour celles qui profitent de ce système et qui exploitent des situations qui sont difficiles un réel besoin aussi de réformes administratives on doit repenser notre façon de faire non seulement pour réussir à minimiser au maximum les délais mais aussi pour être plus efficace et pour ça seulement un investissement massif dans nos services est nécessaire et si on reprend un rapport qui a eu lieu qui a été rendu récemment on voit bien que c'est dans nos préfectures qu'on a et dans ce service étranger qu'il y a eu énormément de moyens qui ont été supprimés ça interroge et ça montre surtout qu'on a besoin de plus réinvestir dans ces services au sein de nos préfectures et on a aussi besoin de beaucoup plus départementaliser les services en lien avec l'immigration on parlera notamment de l'OFI de la CNVA et autres on a besoin d'une territorialisation et sans doute d'une départementalisation qui aiderait énormément à résoudre un certain nombre de problèmes enfin une mesure essentielle l'éloignement des étrangers menaçant l'ordre public elle doit être plus rigoureuse plus rapide exigeante et ne souffrir d'aucune faiblesse sur des obstacles que nous aurions nous-mêmes créés bref ce texte doit amener ce que les 29 autres n'ont pas fait sans doute moins d'accueil mais pour une meilleure intégration afin de répondre aux réelles difficultés de notre temps présent et futur et enfin pour les non inscrits et pour une durée de deux minutes madame Emmanuelle Ménard merci monsieur le président l'augmentation rapide du nombre d'étrangers en France participe à l'embolie de beaucoup de nos services publics cette citation n'est pas de moi mais d'un ancien premier ministre Edouard Philippe comme quoi quitter l'exercice du pouvoir permet apparemment d'ouvrir les yeux sur la réalité la politique d'immigration de la France est un échec plus de 320 000 titres délivrés en 2022 contre 277 000 titres en 2019 et une immigration clandestine que nous n'arrivons toujours pas à maîtriser sans même parler de la jugulée ce n'est malheureusement pas nouveau mais monsieur Macron n'a rien solutionné victime de son en même temps permanent il explique à la fois qu'il veut être ferme sur les expulsions mais en même temps qu'il faut encourager l'installation d'immigrés dans les campagnes il dénonce une politique absurde à la fois inefficace et inhumaine mais il oublie que c'est sa propre majorité qui a élargi la réunification familiale aux frères et sœurs de réfugiés et que le regroupement familial a grimpé d'environ 18% en 2021 après avoir augmenté en 2020 de 28% pour autant je refuse le fatalisme en matière d'immigration une grande diversité de solutions existe chez nos voisins européens Royaume-Uni Allemagne ou Danemark dont nous pourrions nous inspirer à condition d'y mettre le prix des bonnes pratiques dénuées d'idéologies dans le cadre d'une réelle vision stratégique éviter les appels d'air renforcer l'assimilation renforcer les conditions d'acquisition de la nationalité française être ferme avec les délinquants étrangers etc. J'y ajouterai quelques mesures toutes simples comme la suppression du droit du sol refuser automatiquement d'accorder l'asile à une personne faisant l'objet d'une OQTF faire en sorte que le droit d'asile ne soit pas tous les jours détourné avec l'aide d'associations qui jouent contre notre pays mais aussi contre ceux qu'elles prétendent défendre ou encore refuser de marier un clandestin lorsqu'il fait l'objet d'une OQTF par exemple Monsieur le ministre j'espère simplement mais sincèrement que le petit jeu parlementaire du détricotage ne donnera pas une fois encore une image catastrophique de notre pays car je suis sûr d'une seule chose les français nous attendent sur des mesures efficaces et de bon sens afin de redonner le droit à la France d'accueillir sur son sol qui elle veut Monsieur le ministre vous avez la parole pour la réponse aux orateurs des groupes Merci monsieur le président peut-être dire d'abord aux rapporteurs au sens très large du terme que je les remercie de leurs observations et de leur positionnement je pense que ce qu'ils évoquent est dans l'esprit du texte de loi à la fois déposé par le gouvernement mais aussi modifié par le Sénat et que je souscris à la plupart de leurs remarques dire à Olivier Servac évidemment je suis favorable il le sait aux articles définis pour les outre-mer article par article territoire par territoire c'est vrai que ce sera original pour le texte de loi mais qui permettra à chacun des territoires ultramarins de se sentir respecté et effectivement il n'y a pas la même difficulté à Mayotte qu'il y en a en Guyane qu'il y en a à Saint-Pierre-et-Miquelon ce serait absurde de faire un titre ultramarin et d'englober tout ça avec des dispositions générales et encore pire peut-être insultant de les renvoyer à une ordonnance je voudrais leur dire que vous le savez la nouvelle quédonie et la politique française ne sont pas concernés renvois par ordonnance parce qu'ils le souhaitent et parce que par ailleurs l'application du droit n'est pas la même chose que les régimes des territoires qui sont gouvernés par article 73 de la Constitution donc M. Servat faisons ensemble article par article si les territoires le souhaitent des consultations et des dispositions particulières qui s'adaptent aux difficultés de chacun de ces territoires alors peut-être plusieurs questions ont été évoquées je constate cependant que s'il y a beaucoup de critiques contre le texte de loi pas tous évidemment je remercie les groupes de la majorité et notamment le groupe Liot de le soutenir évidemment des modules auprès que je suis parfaitement prêt à entendre il n'y a pas beaucoup de propositions dans la part de ceux qui ont montré non je ne m'inquiète pas je le constate voilà c'est un peu c'est un peu dommage parce que je crains aussi que ce qui sera intéressant ce qui sera intéressant c'est de parler du texte de loi tel qu'il existe et pas tel qu'il est commenté parce que je ne retrouve pas toujours les les articles de loi y compris d'ailleurs modifiés par le Sénat et donc je pense qu'il serait bien me semble-t-il que nous discutions du projet de loi tel qu'il existe et pas celui qui eût été inventé par exemple je ne sais pas vous avez été voir la rétention à 18 mois elle n'est pas dans le texte par exemple mais sans doute est-ce plus simple quand on discutera amendement par amendement article par article il y aura peut-être moins de suivi médiatique sans doute était-ce pour ça qu'il y avait des propos peut-être très généraux et qui ne correspondait pas au texte de loi que j'ai proposé dire au rassemblement national dire au rassemblement national que le sujet n'est pas l'immigration régulière dans ce texte de loi c'est évidemment l'immigration irrégulière et sauf à être contre l'immigration tout court mais je n'ai pas compris ça de vos propos y compris celle de votre candidate à l'action présidentielle il vaut mieux une immigration régulière qu'une immigration irrégulière et que dans l'immigration régulière il doit y avoir un débat pour savoir ce qu'on souhaite comme immigration régulière mais c'est le débat de tous les pays au monde de tous les pays au monde soit on fonctionne par quota soit on fonctionne par objectif soit on fonctionne par métier on peut fonctionner évidemment par zone géographique après il y a des choix qui sont faits par les grands pays démocratiques mais il y a toujours une immigration régulière donc ce que nous combattons c'est l'immigration irrégulière évoquer le nombre de titres de séjour que nous donnons pardon on n'a pas beaucoup de sens ce qui est intéressant c'est est-ce qu'on est capable de lutter contre l'immigration irrégulière par ailleurs vous faites semblant de voir que vos dispositions n'empêcheront en aucun cas les demandes d'asile puisque aucune disposition d'ailleurs ni dans votre programme puisque vous en faites référence ni dans celle des voisins européens qui sont inspirés parfois par votre politique démontrent leur efficacité et je voudrais dire en quelques mots parce que ce qui est intéressant dans cette histoire migratoire c'est notre comparaison avec d'autres pays européens qui ont à peu près les mêmes difficultés que nous voilà d'abord c'est tout à fait faux de dire que nous avons le pays où on a meilleur taux de protection vous l'avez dit c'est une contre-vérité flagrante en France c'est 40% le taux de protection après CNDA c'est à dire que nous on est grosso modo à 25% à l'OFPRA et par des mesures de justice administrative que ce soit les premières instances ou les appels à 40% de protection des personnes qui demandent l'asile en Allemagne c'est 46% et en Italie je crois que chez vos amis ils sont à 62% donc vous voyez nous sommes le pays dans les trois grands pays qui nous accompagnent où nous avons le moins de taux de protection donné à les demandeurs d'asile en France c'est là on a le moins de chances de l'obtenir et pourtant nous avons à peu près les mêmes demandeurs d'asile donc je pense que c'est déjà assez difficile monsieur le député pour ne pas dire des idioties qui sont des contre-vérités flagrantes parce que là dans ces cas là on ne va pas s'entendre y compris sur le constat et ce qui est inquiétant dans votre sujet c'est que on a l'occasion d'en reparler on ne donne aucunement la possibilité de trouver des solutions sauf celles que nous procédons c'est à dire une simplification drastique des procédures parce que je regarde ce qui se passe en Italie je regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne prenons l'exemple de la Grande-Bretagne c'est très intéressant la Grande-Bretagne monsieur Johnson a été élu sur grosso modo votre programme politique qui consiste à faire le Frexit bon donc vous êtes pour la sortie de l'Union Européenne la sortie des traités européens et même 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 j'entends dire la sortie de la CEDH bon donc peut-être qu'il y a un débat il y a peut-être un débat désormais mais bon c'est pas grave la Grande-Bretagne la Grande-Bretagne est sortie la Grande-Bretagne est sortie des traités européens qu'est-ce qui s'est passé il n'y a jamais eu autant d'immigration irrégulière en Grande-Bretagne jamais eu autant bon deuxièmement il n'y a jamais eu autant de peu d'expulsions du territoire britannique 5000 entrées 5000 sorties pardon sur un million d'étrangers il y a 5000 expulsions 5000 expulsions du territoire britannique par an donc quand on est nous à 20 000 22 000 alors qu'on a à peu près deux fois moins d'immigration irrégulière chacun convient et regardez la cour suprême britannique qui a retrouvé dit-il dit-il les anglais leur souveraineté la cour suprême britannique vient de dire au gouvernement de monsieur Sunak le pauvre qui a désormais l'héritage de monsieur Johnson que non seulement cette histoire de Rwanda ne tenait pas debout puisque personne n'a jamais envoyé un réfugié au Rwanda ni le Danemark ni la Grande-Bretagne je pense qu'on pourrait se le dire c'est une disposition qui est imaginée que personne n'a jamais mis en place la cour suprême britannique dit non seulement que cela a été contraire aux engagements internationaux de la Grande-Bretagne et que par ailleurs même s'ils étaient sortis de la CEDH dit la cour suprême ils ne pourraient pas appliquer cette réglementation c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas sortir de la CEDH ou de l'Europe il faut sortir du monde monsieur le député pour appliquer votre programme et c'est très difficile de sortir du monde puisque la cour suprême britannique évoque le fait que quoi qu'il arrive vous faites de la poudre de perlin-papin parce que vous savez très bien que c'est compliqué alors il y a une deuxième solution c'est madame Mélanie alors là c'est vrai que madame Mélanie c'était intéressant blocus naval on ne l'a pas vu arriver et fin de l'immigration irrégulière par un projet de loi immigration il n'y a jamais eu autant vous l'avez vu d'immigration irrégulière depuis cinq ans en Italie à tel point que madame Mélanie et raisonnablement elle a appelé à secours la commission européenne et évidemment madame Modernaïenne qui est votre elle peut rigoler mais c'est vrai c'est ce que vous dites aux français et que ce soit l'image anglaise ou l'image italienne c'est un échec parce que c'est évidemment une question très difficile que celle de l'immigration quand on regarde nos voisins qui ne réussissent pas mieux que nous et parfois font bien pire que nous et à la fin elle appelle madame Mélanie madame Modernaïenne qui vient à Lampedusa et elle vote madame Mélanie et je suis le premier concerné pour être le ministre qui représente la France depuis trois ans et demi maintenant dans les conseils des ministres de l'Intérieur européen sur la proposition française elle adopte notre pacte migratoire sur Eurodac sur le règlement screening donc je pense qu'il faut regarder les choses maintenant avec attention nous avons des comparaisons nous savons ce qu'est l'application du programme du Rassemblement national à l'étranger c'est des mensonges vis-à-vis des français et alors beaucoup de difficultés pour ceux qui l'évoquent je suis très preneur évidemment de vos contre-exemples dans quel pays l'arrivée de populistes comme vous ont donné des résultats pour la population et la protection des migrations aucun vous n'êtes capable de me citer aucun pays monsieur le député alors qu'on en a deux qui malheureusement ont essayé d'appliquer une partie de vos présupposés et c'est un échec assez flagrant vous pourriez au moins vous en rendre compte et peut-être essayer de constater que le texte vous n'en avez pas parlé mais j'espère qu'on en parlera dans le débat qu'il s'agisse de la lutte contre l'immigration irrégulière qu'il s'agisse de la pénalisation effectivement des passeurs qu'il s'agisse de la simplification administrative vous pourriez au moins trouver grâce pour dire ça au moins ça peut permettre d'avancer je constate d'ailleurs qu'il y a un petit décalage entre ce qu'a dit votre présidente votre candidate au président de groupe et ce que vous dites désormais on aura l'occasion d'en reparler peut-être dire également à madame madame Martin que j'ai entendu l'argument plusieurs fois et je l'entends répéter mais c'est pas parce que c'est répété que c'est vrai vous dites qu'il y a 29 textes depuis 1983 bon très bien la belle affaire c'est vrai que je le dis pour ceux qui ont participé monsieur Solignac monsieur Lucas des majorités qui appartenaient au gouvernement de monsieur Hollande il y a eu 3 textes d'immigration en 4 ans sous monsieur Hollande c'est tout à fait vrai il n'y en a eu qu'un seul en 6 ans de la part du président de la république je ne sais pas combien vous avez de dispositions pour évoquer non mais il y a eu un seul texte en 6 ans il y a eu un texte en 6 ans il y en a eu 4 il y en a eu 3 en 4 ans sous monsieur Hollande donc si vous faites une critique c'est celle de la gauche voilà donc je vous en remercie monsieur Lucas mais vous n'avez pas précisé que c'était notamment il était présent du MGS monsieur Lucas je ne le savais pas je suis moins spécialiste que vous monsieur le président de la commission des lois merci monsieur le président donc pourquoi et je n'en fais pas gréhèf à monsieur Hollande pourquoi parce qu'il faut adapter mais parce qu'il faut adapter notre législation par définition le mouvement des hommes et les difficultés on compare les choses il y a 15 ou il y a 20 ans mais il y a 15 ou il y a 20 ans par exemple les militateurs qui étaient à ma place ils avaient des relations diplomatiques avec le Sahel avec le Mali avec la Libye avec l'Irak avec l'Afghanistan ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui les réfugiés climatiques c'est quelque chose d'assez nouveau ça fait 5 ans qu'il y a entre 25 et 30 millions de personnes qui sont déplacées dans le monde 60 000 personnes par jour ce n'était pas le cas il y a 20 ans la question de la pénalisation de l'orientation sexuelle notamment la question des transgenres c'est une question qui est extrêmement nouvelle en tout cas pour les gouvernants depuis quelques années et pas il y a 25 ou il y a 30 ans et quand il y a des actes terroristes quand il y a Daesh quand il y a l'Etat islamique quand il y a des difficultés extrêmement fortes c'est normal que le président Hollande propose des dispositions donc ne faisons pas ne donons pas des arguments populistes non plus je le dis au parti dit de gouvernement vous avez fait 3 lois en 4 ans donc laissez-nous une fois une loi en un quinquennat ce que l'on a fait en 2018 il y a des avantages des inconvénients à la loi Colomb il y a des avantages certains on est passé de 1 an à 5 mois pour l'étude de demandeur d'asile on a changé la vie de milliers de dizaines de milliers de personnes voilà alors après moi je veux bien les comparaisons mais monsieur Lucas si vraiment on était aussi dur pourquoi le gouvernement vert et socialiste en Allemagne prend des dispositions parfois bien plus dures que les nôtres le gouvernement vert je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Allemagne mais regardez ce qui se passe à côté de chez nous vous avez vu les dispositions annoncées par le gouvernement allemand alors si vous dites que je parais trop dur il faut vraiment exclure rapidement de l'international verte vos collègues vert vous-même vous en riez parce qu'évidemment c'était j'imagine c'était j'imagine un argument de tribune auquel vous ne croyez vous-même même pas pour monsieur Solignac et même monsieur Lucas j'entends j'entends ce que vous dites alors vous arrivez à faire 4 et 4 8 minutes je ne parle pas de la France insoumise ou du parti communiste je parle vraiment là pour le coup de partis qui me semble-t-il étaient ou sont des partis de gouvernement je veux y croire sans désigner un seul instant les progrès sociaux les progrès que ce texte apporte et que vous avez pendant 50 ans réclamé dans l'opposition sans jamais l'avoir fait dans la majorité la suppression des présences des mineurs dans les centres de rétention administratifs ça fait 50 ans que tout le monde le réclame non non mais vous n'avez pas parlé monsieur Solignac mais laissez-moi vous le dire parce que laissez-moi vous dire c'est quoi une belle idée de gauche ça me permettrait monsieur vous avez préféré caricaturez le propos sans doute parce que ça vous servait mais il n'y aura plus de mineurs dans les centres de rétention administratifs demandez 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 par le défenseur des droits demandez par le défenseur des enfants demandez par la CEDH demandez par l'ensemble des associations c'est nous qui le faisons vous n'avez pas un mot pour dire il n'y aura plus de mineurs dans les centres de rétention il n'y aura plus voilà c'est quand même incroyable attendez les cours gratuits les cours gratuits les cours gratuits pour les étrangers les cours gratuits pour les étrangers nous le faisons pardon attendez monsieur Kerbrad vous n'avez pas la parole vous l'aurez tout à l'heure pour deux minutes monsieur le ministre vous avez bien regardé ce qui s'était passé au Sénat j'ai donné un avis favorable aux groupes socialistes lorsqu'ils ont voulu mettre 18 ans le Sénat n'a pas voulu je dis ici que je donnerai un avis favorable pour les moins de 18 ans pas un mot pour le dire vous n'avez pas osé le dire parce que en fait ce qui vous intéresse c'est évidemment de camper dans des positions idéologiques vous n'osez pas dire que c'est nous c'est le gouvernement du président de la république c'est cette majorité qui mettra plus de mineurs dans les centres de rétention administratifs et on devrait tous s'en satisfaire et on devrait tous se dire je constate que le gouvernement socialiste ne l'a jamais fait ne l'a jamais fait ni monsieur Jospin ni monsieur Hollande personne ni monsieur Mitterrand ne l'a fait nous le faisons les cours gratuits pour les étrangers les cours gratuits pour les étrangers bon ben voilà c'est formidable les cours gratuits pour les étrangers nous le faisons ça a été réclamé par toutes les associations à tout moment c'est nous qui le faisons le fait que pendant les heures de travail payées par l'employeur on apprenne le français c'est un magnifique progrès social ça évite que la femme de ménage qui fait une heure et demie de RER pour venir travailler à 4h du matin une heure et demie pour repartir n'aille pas à 15h reprendre des cours parce qu'elle s'occupe de ses enfants de sa famille tout simplement de sa vie qu'elle a des difficultés extrêmement fortes à suivre ses cours le titre de séjour qui est quand même une idée formidable de co-construction avec le groupe communiste du Sénat qui n'a pas manifestement la même position que Mme Fossillon mais c'est un autre sujet entre communistes et je laisserai évidemment cela dans vos débats c'est extraordinaire de dire on va pouvoir donner un titre de séjour à quelqu'un qui est exploité voilà c'est me semble-t-il extrêmement cohérent mais ça fait rire personne parce que vous manifestement vous avez une vision très théorique de la vision de l'immigration et l'exploitation des personnes en l'occurrence parce que vous n'osez pas dire qu'il y a des progrès importants alors que tout ne vous satisfasse pas je le comprends bien c'est pas la loi et les filles c'est pas la loi du Parti communiste ça c'est certain et je mesure la différence abyssale qu'il y a entre nous sur certains points mais vous pourriez au moins dire que sur cette disposition ce texte n'est pas avoué au gémonie alors Mme Jeudvar j'ai entendu votre propos je me permets de vous dire qui peut le plus peut le moins j'entends le débat sur la question constitutionnelle et conventionnelle je crois que dans le cas britannique la démonstration est faite que évidemment même en sortant des traités européens même en sortant c'est pas ce que vous dites exactement mais on pourrait on en parlera lors de la PPL constitutionnelle évidemment même en sortant ou en écrasant les règles de la CEDH il y a des dispositions qui s'imposeront et il y aura toujours des juges ça je vous l'accorde il y aura toujours des juges qui jugeront et qui me donneront un avis évidemment y compris au nom de principes qu'ils créeront eux-mêmes bon donc je sais que vous ne souhaitez parvenir sur la séparation des pouvoirs donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut évidemment faire dans notre constitution la convention européenne des droits de l'homme qui peut nous permettre d'adapter parce qu'après tout tout est discutable vu que tout ça est évolutif d'adapter les choses ça c'est un débat constitutionnel nous pensons nous que nous pouvons largement améliorer les choses avec la loi ordinaire sans renier nos principes et sans surtout tourner le dos à l'Europe parce qu'en faisant ça on tourne un peu le dos quand même aux engagements européens à tous les traités européens qui ont été poussés par tous les présidents de la République qui appartiennent à votre famille politique du général de Gaulle jusqu'à Nicolas Sarkozy une fois qu'on a dit ça mettons à part le débat oui mais le nôtre je le dis bien volontiers bien sûr évidemment une fois qu'on a écarté cette idée constitutionnelle et constitutionnelle parce qu'on aura ce débat à un moment donné il y a tout ce qu'on peut faire qui ne relève pas de la constitution ne relève pas de la CEDH qui relève de notre pouvoir français souverain et du pouvoir du législateur est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'imposer comme dans tous les pays européens sauf deux un examen de français pour un titre de séjour long ça c'est pas la CEDH c'est pas la constitution c'est quelque chose de très concret est-ce qu'on est d'accord pour dire il faut un examen de français pour un titre de séjour pluriannuel ça pas besoin encore une fois de réforme constitutionnelle est-ce que vous êtes pour ou contre que nous augmentions le temps d'assignation à résidence pour les personnes qui sont dangereuses c'est ce que prévoit le texte ça c'est pas la CEDH c'est pas la constitution est-ce qu'on est pour ou contre la coercition pour qu'on prenne les empreintes des étrangers pour savoir s'ils sont mineurs ou majeurs et pour connaître leur identité ça c'est il n'y a plus que la France on n'est plus que deux pays aussi à ne plus le faire ça c'est pas la constitution c'est pas la convention européenne des droits de l'homme est-ce qu'on est pour ou contre de criminaliser les passeurs parce que c'est un délit partout ailleurs c'est un crime sauf chez nous est-ce qu'on est pour ou contre le retour du retrait pardon du titre de séjour pour adhésion à une idéologie radicale j'entends dire que vous êtes pour qu'on retire les titres de séjour qu'on expulse les salafistes ou les frères musulmans par exemple du territoire national il n'y a pas de disposition qui existe c'est là nous vous le proposons très clairement des gens qui sont dans la radicalisation on puisse les expulser du territoire national est-ce que vous êtes pour ou contre la simplification des procédures proposées par monsieur Buffet lui-même nous reprenons in extenso le rapport de monsieur Buffet ça c'est pas la constitution c'est pas la convention européenne des droits de l'homme est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on supprime les dispositions qui aujourd'hui empêchent le ministre de l'Intérieur d'expulser des étrangers délinquants parce que par exemple ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire national il n'y a que la France qui a ça il n'y a que la France et vous savez tous que ça a été fait au début des années 2000 et c'est pas une réforme constitutionnelle c'est pas une réforme conventionnelle le conseil d'état expressis verbis dit dans son avis que c'est expressément pas constitutionnel et expressément pas conventionnel que de prévoir ses réserves et que bien sûr le législateur a le droit de revenir sur les dispositions est-ce qu'on est pour ou contre une application du droit particulier à Mayotte ou en Guyane comme l'a fait voter les sénateurs maorais ou les sénateurs guyanais dans la haute chambre donc il y a des choses madame Genevard sur lesquelles on aura peut-être des désaccords incontestablement je ne reviens pas sur les dispositions que vous avez évoquées au début parce que je crois que le président de la commission des lois n'étiez pas arrivé à évoquer le principe de la recevabilité on pourra toujours en discuter à l'envie mais sur le texte de loi en tant que tel il y a des choses qui ne relèvent pas d'une réforme constitutionnelle ce serait une drôle d'excuse et surtout l'idée qu'on n'a pas envie d'avancer que de ne pas donner à nos policiers les moyens par exemple aussi bêtement qu'à la frontière italienne de regarder ce qui se passe dans les véhicules de moins de 9 places aujourd'hui les policiers ne peuvent pas dans la bande des 20 km arrêter des passeurs avec des moteurs de bateau entre le nord et la Belgique quand on va traverser la Manche est-ce qu'on a besoin de la réforme constitutionnelle donc il y a des débats de nature européenne et constitutionnelle que je ne veux pas trancher ici et ils se trancheront le moment venu bien évidemment il peut y avoir des désaccords je comprends bien mais toutes ces dispositions je n'ai du mal à comprendre pourquoi il faut changer absolument la constitution ou la convention européenne des droits de l'homme pour les adopter pour des choses aussi bêtes que choues parfois mais qui empêchent très concrètement nos policiers nos gendarmes nos préfets de faire leur travail et d'améliorer l'intégration donc moi je fais le vœu en effet que l'on puisse y réfléchir ensemble enfin je terminerai pour dire que je suis très favorable à la disposition qui a été évoquée et notamment par monsieur Marc Angeli sur le lien entre visa et LPC il est évident qu'il faut aider le gouvernement de la République à dire aux pays qui ne délivrent pas de LPC qu'il ne peut pas y avoir de visa sans qu'il y ait une discussion diplomatique et parfois une contrainte il y a eu des dispositions qui ont été imaginées par le Sénat mais je veux dire à la majorité qu'elles étaient dans le comité interministériel dès 2019 que le président de la République a évoqué lui-même de conditionnements je sais que c'est une question difficile entre l'aide au développement et certains pays qui ne jouent pas le jeu des laissés-passés consulaires ou qui sont des gens qui persécutent pour des raisons sexuelles ou des raisons religieuses une partie de leur population je pense que c'est effectivement un débat qui est compliqué qui est original mais qui mériterait d'être mené et puis je voudrais dire que l'argument qui est de dire on est passé de 27 à 90 articles et c'est le Sénat qui a fait les autres articles c'est pas tout à fait vrai il y a eu une vingtaine de créations d'articles du fait du gouvernement par 26 amendements que j'ai moi-même proposé donc on peut dire au minimum qu'il y a une co-construction 50-50 ça peut s'entendre avec effectivement beaucoup d'irrassinabilité mais l'argument de on est passé de 27 à 90 grâce au Sénat il y a 26 amendements qui ont été adoptés par le Sénat qui ont créé autant d'articles avec notamment des choses qui intéressent tout le monde et qui sont difficiles comme l'asile en rétention c'est la première fois que nous l'imaginerions la prolongation de la durée maximale de l'assignation résilience je l'ai dit le raccourcissement des délais entre déplacement de rétention ou la réforme entière du JLD qui là aussi n'est pas de valeur constitutionnelle alors à la fin je terminerai par dire qu'il est évident que c'est difficile de gérer le ministère de l'Intérieur et de mener une politique migratoire c'est très 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 difficile et il est évident qu'il y a des échecs bien sûr et que moi ce que je viens de demander au Parlement c'est des moyens supplémentaires pour être plus efficaces est-ce que ce texte comme dit M. Marc-Anjali règle tout ? non il ne règle pas tout bien évidemment qu'il ne règle pas tout et il y a bien sûr un équilibre à avoir et chacun dans son groupe politique met l'équilibre où il le souhaite je veux simplement vous dire que le ministre de l'Intérieur que je suis et tous les services qui sont sous mon autorité que que soient les ministres essayent de faire le maximum de ce qu'il peut avec les moyens qu'il a puisqu'il respecte les règles de la République mais je prends l'exemple de M. Écuissène puisque ça c'est quand même me semble-t-il très intéressant M. Écuissène il est depuis plus de 50 ans sur le territoire de la République il a 4 enfants nés en France majeurs il est propriétaire il s'est marié en France il est un imam radical il n'a rien fait il n'a aucun casier judiciaire sauf qu'il est un imam radical ils ne le savent comme tel il est fiché depuis des années et des années et des années l'Etat se demande comment se débarrasser de ce nauséabond monsieur qu'est-ce qui s'est passé l'Etat heureusement pour la République vous n'avez jamais été à sa tête je le dis pour la France insoumise qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que vous avez voté une loi qui s'appelle grosso modo la loi séparatisme et qui donne un principe général qu'entre la vie normale et la radicalisation le passage à l'acte terroriste il y a le séparatisme et nous avons défini une disposition qui nous permet de séparer des gens qui touchent profondément le fonctionnement de notre nation fort de cette loi j'ai fait procéder par le préfet du Nord à l'expulsion de monsieur Cuisset dans des conditions très difficiles à la fin des fins il n'est plus sur le territoire national et il a appliqué lui-même et c'est une très bonne chose le fait qu'il ne devait plus rester il ne peut plus revenir sur le territoire national le tribunal administratif m'a donné tort c'est vrai parce qu'il avait 4 enfants en France parce qu'effectivement il s'était marié en France parce qu'effectivement mais à la fin des fins le Conseil d'Etat me donne raison et oui c'est ça d'être ministre de l'Intérieur et parfois avoir les mains dans le cambouis et parfois on ne réussit pas parfois on réussit et parfois on va voir le juge et on lui dit regardez cette personne est dangereuse regardez cette personne est mortifère regardez l'esprit du législateur et à la fin on me donne raison je n'en tire pas à une gloriole particulière je dis juste que il faut aller devant le juge et il faut pouvoir le faire aujourd'hui sur 4000 cas de délinquants étrangers par an mesdames et messieurs les députés 4000 cas par an je ne peux même pas aller devant le juge pour demander l'expulsion parce que vous ne m'autorisez pas à y aller puisque vous avez voté une loi il y a 20 ans qui m'empêche de le faire à la fin bien sûr il y aura un juge moi je ne suis pas tout puissant je ne suis pas ministre dictateur je suis si on peut avoir un débat normal sans rire et sans ricaner de la part de la France insoumise je pense qu'on y gagnerait en démocratie voilà c'est une chose importante que de parler des hommes et des femmes voilà et ne pas avoir de discours humaniste à l'extérieur et ne pas traiter sérieusement les personnes ça serait une très bonne chose et je pense qu'un débat digne ne serait positif pour tout le monde puisque ce sont des débats extrêmement sérieux qui parlent à l'intérêt général de l'état de la sécurité des français et de la sécurité des personnes mais bien sûr qu'il y a 4000 personnes par an que je pourrais expulser davantage si la loi me l'autorisait voilà et moi je vais vous dire sur les plus de 3000 demandes d'expulsion que j'ai demandées 2500 ont été expulsées en 2023 ok la justice et moi je la respecte profondément voilà m'a refusé 500 cas sur 3000 mais j'en ai expulsé 2500 il y en a 4000 supplémentaires que je ne peux pas expulser parce que vous n'avez pas voté cette disposition à ce texte de loi je pense que dans ces cas là il faudra qu'on en parle et qu'on en parle chacune à nos électeurs il me reste 12 inscrits on commence par monsieur Thomas Rudigoz pour deux minutes oui merci monsieur le président monsieur le ministre l'intégration est un pilier fondamental pour faire nation et est une part très importante de ce projet de loi cela concerne bien évidemment l'apprentissage de la langue et le groupe Renaissance en fera un point crucial dans les débats je souhaiterais monsieur le ministre même si vous l'avez déjà beaucoup développé que vous puissiez nous préciser un certain nombre de mesures sur ces questions d'apprentissage du français cela englobera également l'accès à l'éducation aux soins de santé et à tout ce qui permet de créer du commun et là aussi la recherche d'un équilibre sera nécessaire et nous nous y employerons par ailleurs le volet relatif au travail est évidemment essentiel il est primordial que nos politiques comblent les besoins du marché du travail mais aussi valorisent les compétences des personnes qui sont sur nos territoires et qui ont envie de s'intégrer je ne compte plus le nombre d'entrepreneurs artisans ou commerçants qui me font remonter qui nous font remonter des situations incompréhensibles où des personnes étrangères sont empêchées de travailler pour des formalités administratives contraignantes sur des postes qu'ils n'arrivent pas à pourvoir par ailleurs encourager l'accès à l'emploi dans des secteurs en demande tout en garantissant des conditions équitables est une approche nécessaire et nous nous y employerons lors des débats à ce titre je souhaiterais monsieur le ministre attirer votre attention sur les délais en préfecture qui sont encore bien trop long surtout dans certaines préfectures avec de grandes métropoles comme Lyon et le Rhône et cela est bien trop long pour le nombre de personnes concernées et enquistant ainsi un grand nombre de situations quelles sont donc les mesures monsieur le ministre que vous envisagez de prendre pour réduire les délais dans les services concernés dans nos préfectures je vous remercie madame Edwiz Diaz merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues ce projet de loi fait éclater au grand jour la discorde qui règne au sein de la majorité macroniste tout d'abord ce qui a attiré notre attention ce sont les modifications calendaires de ce texte pour rappel il a été annoncé à l'été 2022 il a ensuite été remplacé par un débat sans vote en hémicycle en décembre 2022 voyant que ça coinçait dans la majorité le président de la république a envisagé en mars 2023 de le saucissonner en deux projets distincts un sur l'immigration avec vous monsieur le ministre puis un sur le travail avec monsieur Dussopt qui au passage a disparu des radars puis le président de la république s'est rétracté un mois plus tard en ce qui vous concerne monsieur le ministre c'est sûr que lorsqu'on a un collègue par ailleurs président de la commission des lois qui annonce vouloir élargir les droits des étrangers extra-européens notamment en leur octroyant le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et qui costine une tribune dans Libération avec l'extrême gauche pour soutenir la régularisation des clandestins on se dit que dans vos réunions de la majorité il doit y avoir de l'ambiance mais je crois que pire que cette instabilité de calendrier et ces petites peaux de banane que vous vous envoyez entre vous ce qui est grave c'est que vous n'êtes pas d'accord entre vous sur le fond du texte prenons un exemple la transformation de l'aide médicale d'état en aide médicale d'urgence en octobre monsieur le ministre vous vous êtes dit favorable à cette évolution depuis vos collègues les ministres Véran, Rousseau ainsi que madame Borne ont exprimé leur opposition à vos propos quant à madame Firmin-Lobodot ministre déléguée aux professions de santé on ne sait pas trop ce qu'elle pense de tout ça en bref en ce qui vous concerne monsieur le ministre vous avez dû sortir les rames pour essayer d'expliquer pourquoi vous avez changé d'avis sur l'AME on vous a ainsi vu arguer qu'une suppression de l'AME serait censurée par le conseil constitutionnel c'est quand même pas très sérieux quand on est ministre de l'intérieur de se rendre compte de cela seulement maintenant ainsi ma question est la suivante alors que près de trois quarts des français souhaitent une transformation de l'AME en AMU est-ce qu'ils peuvent nourrir l'espoir que vous retourniez encore votre veste sur ce sujet et si vous ne le faites pas les 78% des français qui ont une mauvaise opinion de la politique migratoire que votre gouvernement mène n'ont aucune raison de changer d'avis madame Diaz la démocratie c'est compliqué vous devriez peut-être essayer au rassemblement national ça vous changerez par ailleurs défendre le texte du gouvernement dans une tribune non non mais défendre le texte du gouvernement dans une tribune ça peut aussi vous changer vous devriez le lire plutôt que de raconter des choses erronées vous avez l'habitude en tant que soutien inconditionnel de la Russie d'avoir recours aux fausses informations monsieur Thomas Porte monsieur le président monsieur le ministre vous l'avez dit dans le parisien vous rêvez de supprimer l'AME le Sénat l'a fait pour vous et contrairement à ce que vous avez dit en introduction on ne vit pas de l'AME depuis 1893 l'aide médicale gratuite qui était l'héritière de l'aide médicale d'état résiste aux assauts démagogiques xénophobes et racistes depuis 1893 elle subit des attaques à répétition avec pour dernière en date la réforme de 2021 qui complique déjà le recours à l'aide médicale d'état les exilés confrontés au stress du statut migratoire pardon précaire aux expériences traumatisantes et aux obstacles sociaux et institutionnels doivent au nom de nos valeurs humanistes être une population prioritaire en matière de santé publique au lieu de cela dans la France de l'égalité et de la fraternité dans la France de 2023 dans la France que vous rêvez vous nous proposez de supprimer l'AME un dispositif élémentaire garant du respect des droits de l'homme et des principes éthiques en matière de santé l'AME repose sur les fondements essentiels elle a été instaurée il y a 130 ans pour des enjeux de santé publique des milliers de soignants et de médecins vous ont rappelé à l'ordre dans une tribune vous manipulez les français avec de faux arguments économiques vous agitez les peurs vous allez monter les haines l'agitation du mythe de l'appel d'air est une diversion cynique comme si un exilé prenait le temps de lire le code de l'action sociale et des familles français avant d'embarquer sur un bateau de fortune l'AME c'est 0,4% des dépenses d'assurance maladie sur un total de 242 milliards d'euros il y a les grandes phrases et il y a la réalité curieusement vous n'émoquez jamais un budget largement sous-utilisé représentant seulement 0,04% des dépenses de santé plutôt que de vous attaquer aux délinquants financiers vous préférez priver délibérément toute une population d'accès aux soins prenant le risque conscient de propager des maladies transmissibles un chiffre en 2018 les prétendus fraudes à l'AME représentent 38 cas pour un montant équivalent à 500 000 euros soit 0,06% des dépenses de l'assurance maladie c'est 200 000 fois moins que les 100 milliards d'euros d'évasion fiscale pourtant monsieur le ministre je ne vous ai jamais entendu prétendre supprimer l'évasion fiscale fort avec les faibles faible avec les puissants allez-vous laisser votre nom dans l'histoire comme celui qui mettra fait en 130 ans de solidarité monsieur Eric Poget oui merci président monsieur le ministre je voudrais vous interroger de manière précise sur deux questions en particulier en ce qui concerne l'AME au Sénat vous avez émis un avis de sagesse pour le transformer en aide médicale d'urgence or lorsque l'on regarde vos différentes interventions médiatiques on s'interroge et votre avis a l'air plus nuancé à l'aune du texte qui arrive à l'Assemblée nationale pourriez-vous nous préciser si vous êtes toujours favorable à la transformation de l'aide médicale d'état en aide médicale d'urgence qui a obtenu votre avis de sagesse au Sénat et qui respecterait le cadre européen en nous mettant au niveau des autres pays européens le deuxième sujet qui n'a rien à voir avec celui de l'AME concerne les OQTF vous avez évoqué à plusieurs reprises la future inscription des étrangers sous OQTF dans le fichier des personnes recherchées j'avais moi-même déposé des amendements au printemps dernier pour aboutir sur ce thème-là ça n'a pas pu être possible je voulais savoir si vous êtes toujours favorable à l'inscription des personnes étrangères sous OQTF dans le FPR ce qui serait un outil supplémentaire pour nos policiers et savoir si à l'aune de ce texte on pouvait avancer sur ce sujet je vous remercie Madame Mariette Caramoli Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre trois interrogations suite à cette première partie de réponse d'abord sur l'article 1 nouveau qui pose comme principe que la première délivrance d'une carte de séjour pour temporaire portant la mention étudiant qui est mentionnée à l'article 422.1 est subordonnée au dépôt d'une caution par l'étranger quel est le montant estimé a priori ou juste ou raisonnable de cette caution par vos services et quel en sera le mode de calcul sera-t-il apprécié au regard du coût de la vie en France ou au regard d'autres éléments comme le coût de formation ou l'existence même de bourse ou d'aide l'article 12 vous avez évoqué tout à l'heure dans vos réponses initialement on prévoit d'interdire le placement au centre de rétention donc de moins de 16 ans il entend aussi compléter les dispositions du CCEDA en modifiant l'article 741 et donc la France a été condamnée à 9 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 3 de la convention et la convention internationale des droits de l'homme confère une protection à toutes les personnes de moins de 18 ans sans distinction donc si je ne sais pas je voulais bien que je vous entende confirmer est-ce que vous êtes ouvert à cette possibilité de prévoir l'âge à 18 ans ça aurait été donc une proposition d'amendement et l'article 20 pour terminer qui prévoit que le jugement à juge unique devant la CNDA devient la règle de droit commun et en précisant que justement la décision de la Cour nationale de droit d'asile sont rendues sauf exception par le président de la formation justement du jugement statuant seul donc vous comprenez qu'en réduisant justement les jugements en formation collégiale le gouvernement exclut de fait le représentant du haut commissariat aux réfugiés donc de la formation de jugement et que seul souvent connaît la situation géopolitique justement du pays d'origine donc a priori la volonté du gouvernement n'est pas d'améliorer le traitement du contentieux donc pouvez-vous nous préciser votre raisonnement sur cette évolution merci monsieur Castellani merci président monsieur le ministre mes chers collègues nous savons tous que nous sommes face à un problème complexe complexe parce qu'il hérite d'une longue histoire et d'une accumulation de situations passées complexe aussi parce qu'il engage l'avenir et la démographie nous enseigne que la pression migratoire ne pourra que croître avec le temps nous nous pensons que nous avons respecté deux impératifs d'humanisme et de réalisme d'humanisme en n'oubliant jamais que nous traitons du destin d'être humain qui porte avec eux leurs devoirs certes mais également leurs droits y compris d'ailleurs le droit à la santé de réalisme aussi face à la vie économique avec le besoin des entreprises des secteurs tendus face à la vie sociale et des conditions de vie de travail de logement qui sont quelquefois inhumaines face aussi à la nécessité d'intégrer et donc de maîtriser la langue face enfin à l'impératif de sécurité et de respect de l'ordre public qui va d'ailleurs bien plus loin que la réalité migratoire en face à ces difficultés moi je ne poserai pas de questions on vous en a déjà posé beaucoup je voudrais simplement dire que pour nous la solution c'est le respect de la loi en toutes circonstances mais d'une loi dont l'élaboration devrait être dictée par le respect de ces deux principes en tout cas c'est ce que nous défendrons nous à travers nos amendements merci madame Céla Dupont merci monsieur le président messieurs les rapporteurs monsieur le ministre chers collègues je reste pour ma part interpellée si ce n'est interloquée par la teneur du texte voté par le Sénat et les marqueurs d'extrême droite qui sont nombreux et en tant que membre de la commission des finances et non pas membre de la commission des lois je compte sur la sagesse de votre commission pour corriger tout ce qui mérite de l'être pour ma part je suis très attachée à la réintroduction d'un titre de séjour travail métier en tension de plein droit à l'initiative des salariés et sans décision discrétionnaire du préfet qui alourdit aussi son quotidien ne l'oublions pas je suis aussi très attachée à l'anticipation de l'accès au travail des demandeurs d'asile de façon générale et plus particulièrement sur les demandeurs d'asile de nationalité fortement protégée dans une logique d'accélération de leur intégration de ci de là puisque je fais ce travail fin des 96 articles sortis du Sénat je note quelques mesures intéressantes comme le fait de passer par une expérimentation de la nouvelle organisation de France Asile afin de mesurer et d'évaluer l'efficacité d'un tel dispositif avant son déploiement et c'est en tant que rapporteur spécial de la commission des finances sur ce sujet de la mission immigration asile intégration que je m'exprime d'autant plus qu'il me semble plus urgent de renforcer le maillage territorial de l'OFI qui est limité dans un certain nombre de régions dont les plus grandes la proximité n'est tout de même pas évidente par rapport au service de l'OFI donc je pense qu'il faudrait plutôt accentuer et prioriser les moyens sur ce déploiement et enfin monsieur le ministre vous avez évoqué la réforme des préfectures sur ce sujet de la délivrance des titres et j'aimerais avoir votre éclairage sur les moyens consacrés en préfecture justement à cette délivrance puisque j'ai regardé que j'ai constaté que l'action 2 de la mission administration territoriale de l'Etat voit ses crédits diminuer en 2024 alors même qu'on aura une activité plus dense donc j'aimerais avoir monsieur Henny Kerbrat merci monsieur le président monsieur le ministre tous les jours entre 10h et midi votre compte twitter s'active vous y publiez une liste d'expulsions réalisées par vos services vous y faites du name and shame nommé et couvrir de honte avec des motifs de plus en plus flous votre fil devient un mur de la honte où sont montrés du doigt les étrangers des anonymes que vous montrez comme des trophées de chasse à quoi servent ces publications monsieur le ministre plutôt que d'essayer de mettre en valeur vos résultats en matière d'expulsion qui ne convainc personne pourquoi ne pas visibiliser la violence aveugle du patriarcat dont sont victimes les femmes en donnant des visages aux féminicides qui endorègent chaque jour notre pays au lieu de jouer les gros bras sur la daille de l'argenteuil à vouloir nettoyer la France au karcher comme votre mentor vous faites des pavés sur twitter vous voulez vous démontrer que vous êtes ferme vous attisez surtout la haine des racistes en les nourrissant de faits divers avons-nous un ministre de la république à droite je crois que que ça soit chez LR et chez leurs électeurs ils ont déjà repoussé vos avances assez lourdes monsieur le ministre il est temps d'arrêter les frais vous allez lancer cette 30ème loi sécuritaire sur l'immigration et vous la lancez avec une série de tweets en bande annonce pour exciter une pensée de droite vous reprenez des rhétoriques qu'on retrouve chez monsieur Ciotti chez madame Le Pen chez monsieur Zemmour et vous alimentez les lubiques xénophobes et nous ne pouvons que constater l'échec de ce choix au travers des ans l'immigration est traitée comme une source de délinquance alors que c'est avant tout un phénomène aussi vieux que l'humanité et elle connaît une crise d'accueil et de solidarité cessons d'instrumentaliser faire une instrumentalisation permanente de ce sujet à des fins populistes monsieur Mansour Camardine merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues si nous sommes nombreux ce soir c'est parce que nous considérons que les sujets de l'immigration sont un sujet très sérieux quand sur le territoire hexagonal il place trop on a 10% tout le monde a peur à Mayotte on est au-dessus de 60% sur un territoire de 374 km2 avec plus de 450 000 habitants population réelle 290 000 monsieur le ministre dossier en cours d'instruction des gens qui demandent toujours à venir à Mayotte plus de 100 000 titres de ce jour qu'on a enfermé sur une cocotte une cocotte minute plus de 80% de nos écoles peuplées d'enfants de parents d'origine étrangère quand ils ne sont pas immigrés plus de 200 000 gamins en face à 70 km de là qui attendent d'aller à l'école à Mayotte des financements que l'État n'arrive plus à suivre 11 000 naissances tous les ans à Mayotte dont 75% des gamins des parents d'origine étrangère bref voilà la situation et donc cette situation-là oui monsieur le rapporteur oui monsieur le ministre ne peut pas être traité comme on traite la question migratoire à Paris ou je ne sais dans quelle région de l'Hexagone nous avons besoin ici des mesures spécifiques des mesures fortes qui permettent effectivement d'endiguer et de permettre aux maorais de ne plus fuir leur territoire mais de pouvoir revenir sur leur territoire et y vivre ces mesures nous allons faire un certain nombre de propositions mais d'ores et déjà je voudrais les soumettre à votre sagacité un principe selon lequel il n'y aura pas de régularisation quand on vient de manière clandestinée à Mayotte quelle que soit la durée qu'on fera on ne fera pas de régularisation on peut aller à Paris demander la régularisation mais à Mayotte il n'y aura pas de régularisation et je le dis d'autant plus à l'aise que lorsque je demande aux collègues qui sont là de venir de laisser les gens venir ici tout le monde quel que soit les bains ils votent contre mais tout le monde a le main sur le coeur donc nous aussi on a le main sur le coeur on dit mais on ne peut pas je dirais en fait monsieur le président j'aurais fini c'est fini oui que la CDH monsieur le président la CDH quand la France c'était la CDH quand la France est adhérée il a fait des réserves s'agissant de Mayotte j'aurais souhaité que d'ici là vous puissiez nous faire madame Ntameya merci monsieur le président merci monsieur le ministre pour cette présentation moi j'ai deux questions la première c'est concernant la dignité de l'accueil des étrangers nous avons tous connu les fils devant les préfectures celles-ci ont disparu mais en tant que parlementaire nous recevons dans nos permanences des étrangers qui sont dans l'incapacité d'avoir l'accès aux droits et je souhaiterais savoir si on ne peut pas dans ce texte là apporter des garanties d'accès aux droits aux étrangers qu'ils demandent sur le territoire alors peut-être serait-ce dans l'amélioration que vous envisagez des préfectures mais peut-être faudrait-il le préciser dans la loi la deuxième question c'est sur la CNDA je comprends bien l'objectif de la réforme de la CNDA qui s'inscrit dans cette recherche de raccourcissement des délais d'instruction des dossiers beaucoup de spécialistes s'inquiètent de cette réforme il y aura sans doute des tribunes qui vont paraître à ce sujet est-ce qu'il ne faut pas plutôt prévoir un moratoire par rapport à la CNDA puisqu'elle ne fonctionne pas si mal elle juge plus de dossiers que de personnes qui rentrent sur le territoire elle juge plus de dossiers que ceux qui lui sont soumis chaque année donc il n'y a pas d'embolisation de la CNDA et je ne suis pas sûre que la fin de la collégialité puisse apporter des garanties par rapport à l'examen de dossiers qui sont extrêmement complexes et sur lesquels il faut mesurer aussi le caractère pourquoi pas dangereux d'un certain nombre d'étrangers qui voudraient entrer sur le territoire de la France donc rejoignant aussi les préoccupations qui sont les vôtres je ne suis pas sûre que le recours au juge unique soit la solution qui garantit en fait la meilleure analyse et puis vous savez il y a une question quand même entourant la CNDA c'est la question de la formation insuffisante des juges de l'asile et la question du cadre déontologique applicable au président et à ses soeurs vacataires et je pense que tout cela mériterait une analyse peut-être un peu plus précise merci merci monsieur le président monsieur le ministre je veux commencer par saluer le travail des forces de l'ordre et des enquêteurs qui ont procédé à un vaste coup de filet à Nîmes et arrêté les auteurs présumés du meurtre de Fayed un petit maorais de 10 ans tué par le narcotrafic je veux aussi vous alerter sur la vague de violence qui sème à nouveau la terreur à Mayotte depuis plusieurs semaines à Sada à Bandrabois à Mamoudzou à Wangani des bandes de barbares qui pillent vandalisent incendies agressent et sèment la mort nuit et jour pour nous à Mayotte les enjeux migratoires sont un sujet de sécurité mais ils provoquent surtout une crise hors du commun la plus grave que connaît notre pays plus de la moitié de la population est étrangère en grande partie en situation irrégulière notre territoire implose les services publics sont saturés notre seul hôpital sert d'abord les étrangers qui arrivent en grande détresse point d'AME à Mayotte et nous attendons là-dessus puisque la dépense pour la santé des étrangers se fait actuellement aux dépens de la santé des maorais Mayotte territoire le plus pauvre de France accueille le plus d'étrangers et nous n'en pouvons plus la modification de l'acquisition de la nationalité portée par le sénateur Tannier il y a plusieurs années est passée sans aucune modification de la constitution Mayotte ne peut plus entendre ce faux argument pour défendre l'inertie comme nous n'acceptons plus le refus de mettre fin aux visas territorialisées qui fixent les étrangers à Mayotte et transforment notre île en cocotte minute l'argument de l'appel d'air ne tient pas puisque Mayotte implose déjà sous la pression migratoire et nous avons surtout besoin de la solidarité nationale pour faire face ma question monsieur le ministre quelles mesures avez-vous prévues pour Mayotte dans votre texte je vous remercie c'est Jean-François Coulamme merci monsieur le président monsieur le ministre de l'intérieur la France insoumise se place ici aujourd'hui en porte-voix des agents de l'office français des réfugiés et des apatries de l'OFPRA qui ont été en grève grève à laquelle se sont joints des agents de la CNDA Cour nationale du droit d'asile ils ont été en grève et le seront de nouveau prochainement afin d'alerter sur leurs conditions de travail désastreuses qu'aggrave votre projet de loi mais aussi et surtout pour demander le retrait de son chapitre 4 et dénoncer votre politique du chiffre cette politique du chiffre que vous aimez tant au détriment des salariés des demandeurs d'asile des droits humains et du bon sens une politique du chiffre de plus en plus poussée avec des procédures de plus en plus complexes des délais de plus en plus courts avec comme maître mot la régulation et les économies mais venons-en au fond pour l'OFPRA est-ce afin d'accompagner au mieux et au plus près les demandeurs que vous voulez créer des pôles France Asile et territorialiser l'OFPRA la réalité monsieur Darmanin c'est qu'en soumettant l'OFPRA à la tutelle politique et administrative des préfets vous mettriez fin à son indépendance pour la CNDA vous voulez territorialiser la cour supprimer la collégialité et supprimer la présence du haut commissariat aux réfugiés la réalité est que vous renversez un principe fondamental et que cette proposition met en danger réel l'équité et l'impartialité dans l'examen des recours tous ces constats ne sont pas les nôtres monsieur le ministre de l'Intérieur mais ceux de plus de 200 professionnels travaillant à la CNDA de grévistes de représentants des avocats de très nombreuses associations humanitaires face à cela ma question qui est aussi celle des agents de l'OFPRA et de la CNDA des grévistes et associations en soutien est la suivante monsieur Darmanin pourquoi voulez-vous mettre fin à l'indépendance et à l'impartialité de l'OFPRA et de la CNDA que répondez-vous à ces agents monsieur Fabien Di Philippot merci monsieur le président monsieur le ministre de l'Intérieur deux questions en ce qui me concerne la première sur les délais administratifs de traitement des demandes vous avez évoqué l'embolie des juridictions on constate tout autant qu'on est dans nos préfectures des délais qui sont très très longs vous avez parlé de la priorité aux primo-demandeurs est-ce que dans les services des étrangers il y a aujourd'hui les capacités nécessaires pour absorber ces flux de demandes parce que comme vous l'avez dit plus longtemps on se maintient en attente d'une réponse sur le territoire et plus l'expulsion devient impossible la deuxième question je compléterai une question sur l'aide médicale d'Etat qui vise à prendre en charge les besoins médicaux des clandestins et les restrictions que les républicains ont voulu y apposer en la transformant en aide médicale d'urgence on est loin des caricatures faites par la gauche il ne s'agit pas de ne plus soigner les gens qui porteraient des maladies graves ou qui porteraient des maladies très contagieuses je vous rappelle et c'est écrit sur le site de l'assurance maladie encore que l'aide médicale d'Etat prend en charge au bout de neuf mois pour les personnes qui ont violé nos lois présentes illégalement en France le recollement des oreilles les prothèses d'épaule ou de genoux la pose d'anneaux gastriques et le traitement du canal carpien donc sur ces sujets-là je pense qu'on peut évoluer le contribuable français ne comprend plus qu'il a à prendre en charge de tel type de frais de santé pour des personnes qui ont violé nos lois c'est ça l'objet de notre demande et je voulais avoir votre position par rapport à cet état de fait Monsieur Arthur Delaporte Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre tout à l'heure vous avez d'une certaine manière dit la gauche on n'entend pas vos propositions mais je crois qu'on a été extrêmement clair déjà dans ce qu'on a pu dire et par ailleurs je vous renvoie au projet du parti socialiste sur le sujet on vous le renverra par mail si vous le souhaitez pour avoir un peu de lecture et je vous assure que la vision n'est pas du tout celle que vous présentez aujourd'hui et je vais reprendre un peu ce que disait ma collègue Elsa Faucillon tout à l'heure il y a ce qu'il y a dans la loi et il y a des horreurs encore plus après le Sénat et il y a surtout ce qui n'y est pas et nous notre rôle c'est de faire le droit mais aussi de lutter contre le non-droit je vais prendre deux exemples sur lesquels j'aimerais avoir un retour de votre part le premier c'est ce qui se passe à la frontière en particulier à la frontière franco-italienne avec ce qu'on appelle les locaux de mise à l'abri Monsieur le Ministre ces locaux ne sont pas définis dans le droit ils sont absents également de ce texte et il s'avère qu'on constate dans ces lieux des conditions qui s'apparentent à de la privation de liberté sans pour autant qu'il y ait un accueil digne des personnes qui y sont ni qu'elles aient accès à l'exercice de leurs droits fondamentaux ça c'est le premier point Monsieur le Ministre et donc je souhaiterais avoir votre réaction sur ce point deuxième sujet je vais prendre le département du Calvados il y a deux campements importants le premier à Caen avec une centaine d'Afghan le deuxième à Ouistreham avec à peu près 200 soudanais ces deux pays sont des pays en guerre une bonne partie des personnes notamment à Ouistreham la majorité d'entre eux ont fait une demande d'asile pour autant ces personnes restent dans des camps n'ont pas accès à l'hébergement d'urgence il y a un problème d'accès aux droits aujourd'hui pour les demandeurs d'asile Monsieur le Ministre je ne vois pas ça dans le texte et j'attends votre réponse sur ce point également Dernier orateur inscrit Monsieur Jordan Guitton Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre ma question sera simple et portera sur les chiffres de l'immigration et de l'avenir de votre action selon les données de votre ministère en 2022 plus de 320 000 premiers titres de séjour ont été délivrés plus de 160 000 personnes ont demandé l'asile en 2022 et selon vos propres mots lors de l'audition au Sénat vous estimez entre 600 000 et 900 000 le nombre de personnes présentes irrégulièrement sur le territoire national appelées clandestins vous qui parlez je cite plusieurs fois de fermeté à propos de votre texte dans la presse en audition et qui évoquez un texte d'intérêt général sachant qu'en 2022 donc nous avons accueilli un peu moins de 500 000 personnes dans notre pays et que vous estimez qu'il y a entre 600 000 et 900 000 clandestins envisagez-vous si votre texte est adopté une baisse réelle de l'immigration légale exclure plus de clandestins que vous n'allez en régulariser je vous rappelle que nos compatriotes sont en droit de savoir alors que selon plusieurs sondages ils souhaitent une diminution considérable à plus de 71% des flux de l'immigration sur le territoire national et qu'ils souhaitent aussi un référendum sur l'immigration que votre majorité a refusé pouvez-vous aussi nous assurer que l'exécution des taux des OQTF va enfin augmenter si votre texte est adopté et allez-vous avec cette loi exclure les 4000 personnes étrangères suivies pour radicalisation pouvez-vous donc enfin nous assurer que les flux migratoires légaux et illégaux vont enfin baisser comme le réclament nos compatriotes ou allez-vous faire malheureusement l'inverse je vous demande de répondre à mes questions qui sont d'intérêt national lorsqu'on connaît les conséquences néfastes de l'immigration pour notre pays que nous dénonçons depuis des années je vous remercie M. le ministre pour vos réponses à tous les orateurs merci merci beaucoup M. le Président merci aux orateurs peut-être répondre à M. Rudigoz mais ça correspond à d'autres questions notamment celles posées par M. Di Philippot ou Mme Dupont sur le fonctionnement des préfectures je veux redire une nouvelle fois que j'ai parfaitement conscience du mauvais service public rendu à nos concitoyens qui ont envie d'accompagner des personnes qui veulent être régularisées ou qui vont renouveler leur titre de séjour ou par des personnes étrangères qui voudraient accéder en effet à leurs droits je profite par dire à Mme Ntenhamer que si elle veut préciser dans le texte de loi la façon dont on accède aux droits il est évident que je lui donnerai un avis favorable pour pouvoir bien sûr permettre à chacune et à chacun de faire valoir ses droits devant les services publics dans des conditions pas faciles où on parle mal français parfois pas du tout dans des conditions évidemment parfois d'illettrisme dans des conditions évidemment de violence qu'on a subies donc je pense qu'il y a bien une explicitation de ces droits c'est bien naturel c'est pas du tout évidemment opposé au fait qu'on puisse être par ailleurs ferme puisque évidemment on rentre dans des cases prévues par le législateur et qu'il faut évidemment que le non-recours à son droit ne puisse pas exister dans la République française donc je voudrais ici le dire pour précéder un éventuel dépôt d'amendement en dire donc à monsieur ridicose à madame Stella Dupont et à monsieur Di Philippot que le sujet c'est à la fois la numérisation de ce qu'on appelle le back office puisque vous avez vu qu'il y a l'ANEF donc l'ANEF c'est quoi c'est la numérisation des procédures pour les étrangers si j'étais rapide je dirais l'emploi à la source à appliquer aux préfectures puisque tout était en papier quand je suis arrivé au ministère de l'intérieur avec des conditions extrêmement difficiles avec des étrangers qui changent de préfecture et donc évidemment des difficultés à suivre cela et ça c'est le travail évidemment que doivent faire notamment les services puisqu'en 2025 nous aurons terminé l'ANEF en 2024 ça pourrait prendre en partie au crédit qu'évoquait madame Dupont on a 60% des procédures dématérialisées au 1er janvier 2024 donc on peut imaginer quand même qu'on y fasse quelques économies je dirais madame Dupont qu'il y a une augmentation d'effectifs de 400 personnes dans les préfectures que vous avez voté dans la LOPMI je vous en remercie mais par ailleurs il est aussi vrai qu'on a 20% de vacataires donc on embauche plus de vacataires dans les préfectures aussi parce qu'il y a un manque d'attractivité de certains métiers et par ailleurs qu'il fallait assez vite répondre à un besoin écriant que vous avez vous-même évoqué donc le coût d'un vacataire n'est pas le même que le coût d'un fonctionnaire mais ça s'équilibrera dans l'LPFP que vous avez dû voir pour 25 et pour 26 voilà comment on arrive à 8% de moins de crédit mais je pourrais vous expliciter ça davantage si vous le souhaitez je veux dire à monsieur Rudigoz donc à monsieur Di Philippot et à madame Dupont que l'idée c'est donc utiliser vraiment la numérisation des procédures désormais des étrangers pour le back office permettre comme je l'ai dit la présence des effectifs et notamment des effectifs nouveaux soit ceux qui s'occupaient du renouvellement de titres soit ceux qu'on va affecter désormais puisqu'on a mis plus de monde dans les préfectures soit les primo les primo demandes une fois qu'on sait que cette personne n'a pas de casier judiciaire qu'elle a réussi son examen de français et qu'elle a des états civils qui sont non frauduleux une fois qu'on a donné un titre pluriannuel de permettre l'automaticité parce qu'aujourd'hui de mémoire je crois qu'on est à 100 000 titres renouvelables qui seraient concernés en flux et c'est à peu près 400 000 en stock donc c'est vraiment énorme et notamment très concentré dans les grandes régions dans les grandes régions évidemment urbaines et dans les départements ruraux ils ont la double peine puisque évidemment il y a de moins en moins d'effets il y a eu de moins en moins d'effectifs dans les préfectures ou dans les grosses sous-préfectures qui s'occupaient des étrangers notamment dans la ruralité et donc vraiment je veux dire c'est la révolution coperdicienne qu'on va imposer aux préfectures de s'occuper des primo et de rendre automatiques les titres de séjour sur lesquels la République a déjà si j'ose dire délibéré ça veut dire qu'il y a quand même un appel pour le préfet un système informatique qui fait que quand quelqu'un est arrêté par les services de police ou le gendarmerie ou qu'on est par la justice ça remonte au préfet qui donc du coup peut empêcher l'automaticité du titre ou retirer le titre de séjour notamment sur l'article 13 qu'on a évoqué tout à l'heure mais l'idée de tous ceux qui ne posent aucun problème de pouvoir avoir leur renouvellement je dis d'autant plus que encore une fois nous mettons nous-mêmes dans l'irrégularité des personnes parce qu'elles n'ont pas à temps leur rendez-vous en préfecture ça c'est un problème quand même important c'est pas de la faute de l'étranger c'est de la faute de l'état français et deuxièmement on a fait des expériences notamment avec quelques publics très choisis je pense au Chibani c'est-à-dire ces citoyens algériens qui ont combattu notamment dans l'armée française mais qui n'ont pas choisi la nationalité française en restant sur notre sol des gens qui ont entre eux désormais 70, 80, 90 parfois 100 ans qui ont forcé il y en a beaucoup dans mon département à aller faire de renouvellement de titres en préfecture du Nord alors que non seulement ils étaient anciens combattants parfois décorés par votre pays ils avaient choisi de rester algériens c'est l'endroit le plus strict évidemment on n'avait pas les embêtés à 80 ans de savoir si on devait remettre un titre de séjour c'est pourtant ce qu'on fait et ce qu'on a fait ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et donc évidemment on va généraliser cela plus de moyens numérisation concentration sur les primos arrivants automaticité alerte en cas de problème de casier judiciaire je pense que c'est une transformation très importante je veux redire ici mes remerciements profonds aux agents des préfectures qui souvent dans des difficultés administratives et parfois avec un public compliqué c'est bien normal parce qu'ils cherchent à avoir leur droit restent toujours je crois très calmes et très professionnels et je veux dire à leurs représentants que je pense que cette loi va les servir bien évidemment et je suis prêt j'ai dit au président de la commission des lois de présenter devant la commission des lois le détail de cette réforme des préfectures lorsqu'il le souhaitera avec les directeurs concernés vous m'avez posé plusieurs questions autour de l'AME alors on va essayer de redire sur un sujet compliqué mais il y a moins de monde donc peut-être qu'il sera moins polémique sur quelle est ma position personnelle puisque je me suis exprimé et que j'ai le droit d'en avoir une bien évidemment l'aide médicale d'état n'était pas dans le texte que j'ai proposé au gouvernement ni au conseil d'état ni à la table du conseil des ministres ni au sénat donc il n'y avait pas de disposition santé dans ce texte pourquoi ? parce que j'ai voulu me concentrer sur des discussions qui sont déjà extrêmement compliquées qui sont les discussions du code des étrangers et l'aide médicale d'état j'étais trois ans ministre des comptes publics on en parlait chaque année dans un débat budgétaire puisque c'est un débat qui relève du budget ou du code de la santé publique pas d'un débat qui relève du droit des étrangers c'est d'ailleurs une question intéressante puisque madame Youssoupha ça peut paraître paradoxal mais elle réclame à Mayotte l'AME elle ne réclame pas à Mayotte l'AME parce qu'elle est pour plus étranger à l'hôpital de Mayotte et je pense que c'est la même chose pour le député Camardine elle réclame l'AME pour qu'on puisse tracer les dépenses des étrangers irréguliers à Mayotte j'imagine que les députés maorais ont l'idée par ailleurs du coup de pouvoir chiffrer le nombre exactement d'étrangers qui sont à Mayotte puisque bon voilà monsieur Camardine je ne renie pas ces chiffres mais entre 30% de monsieur Servin et 60% de monsieur Camardine je pense que la vérité à mon avis est entre les deux mais enfin c'est beaucoup d'étrangers en situation irrégulière qui est à Mayotte personne ne le conteste je crois sérieusement et prévoit que c'est une compensation budgétaire donc de l'état à la sécurité sociale de voir que les étrangers qui ne payent pas de cotisation les étrangers irréguliers puissent être quand même soignés par des médecins qui les soigneront quoi qu'il arrive donc d'abord l'AME c'est avant tout une question budgétaire c'est qui paye puisque à la fin des fins les gens sont soignés est-ce que c'est l'état qui compense la sécu ou est-ce que c'est la sécu voilà et notamment à Mayotte la question est que c'est la sécu et c'est donc la difficulté pour l'hôpital qui est à Mayotte de vivre de pouvoir fonctionner ainsi donc l'AME c'est avant tout un traçage budgétaire et au moins l'avantage de l'AME c'est de savoir à quoi ça correspond mon avis un c'est que dans ce texte de loi il ne doit pas y avoir l'AME je l'ai dit depuis le début et ça n'a rien de contradictoire vous lisez sans doute très mal ou alors peut-être que je m'exprime extrêmement mal ce qui est une possibilité aussi balayons notre chemin j'ai dit qu'à titre personnel on pouvait se poser des questions sur l'AME je ne suis pas tout à fait d'accord avec les dispositions qui consistent à dire que l'AME doit être changée au nom de son panier de soins je pense que c'est un débat interminable et que les médecins quoi qu'il arrive soigneront et que par ailleurs il y aura de l'embolie dans l'hôpital public en revanche moi je pense qu'il y a un sujet on verra ce que dira monsieur Stéphanie et monsieur Évin il y a un rapport commandé par la première ministre il y a un sujet sur le fait que l'AME certes c'est 25% d'enfants donc il faut faire attention à ce que l'on fait mais c'est aussi 75% de personnes qui sont là depuis plus de 3 ans sur le territoire national et j'attire l'attention des parlementaires qu'ils soient pour ou contre l'AME transformée en AMU l'AME tout court ou la suppression de l'AME ou la progression générale de l'AME sur le fait que quand vous êtes un étranger en situation de régulier qui arrive en France un demandeur d'asile qui n'a pas encore demandé son asile par exemple il n'a pas le droit à l'AME dans les 3 premiers mois de sa présence sur le territoire national donc ça veut dire qu'on peut se poser quand même la question de l'AME est-ce que l'AME d'aujourd'hui fonctionne bien c'est une question très intéressante parce que dans les 3 mois qui suivent sa présence sur le territoire national il ne peut pas être donc du coup couvert par sa vaccination par la parturiente qui a une femme enceinte et qui va donc accoucher et puis par ailleurs il peut avoir les 9 mois au bout de 9 mois de présence irrégulière l'intégralité du panier notamment de la consultation à 100% chez le généraliste et là avant 9 mois c'est aussi un problème parce que c'est pendant cette période là où normalement on devrait être attentif dans sa présence sur le territoire national en attendant de lui donner ou pas un titre de séjour et c'est pour ça que le projet de loi me paraît assez cohérent le but du jeu du projet de loi c'est d'accélérer les procédures qu'on dise oui qu'on dise non pendant cette période d'accélération qu'on couvre la santé des personnes ça me paraît évident la question qui se pose et qu'il devrait tous s'interpeller c'est pourquoi 75% des gens qui sont à l'AME sont là depuis plus de 3 ans sur le territoire national c'est bien qu'il y a un sujet de personnes qui restent au territoire national malgré le fait qu'on leur a dit non puisque 3 ans c'est quand même la fourchette haute me semble-t-il des décisions de justice donc ma position personnelle c'est qu'il y a des questions qui se posent sur l'AME comme toute politique publique je crois qu'elle mérite d'être questionnée qu'on soit d'ailleurs pour l'extension de l'AME ou qu'on soit pour sa transformation c'est pas grave d'en parler voilà deuxièmement pas dans ce texte là parce que dès le début j'avais limité au code des étrangers donc c'est un cavalier législatif évident d'ailleurs le Sénat le sait partidemment le gouvernement ne nie pas qu'il y ait des questions qui se posent madame la première ministre a commandé un rapport qui sera rendu le 4 décembre et on ne cacherait puisque ce sera rendu avant le débat au sein de l'hémicycle donc si vraiment on avait voulu calculer on aurait demandé à monsieur Evan et à monsieur Stefanini une personnalité je crois incontestable dans la question de la santé et à la question des étrangers de le rendre après le débat parlementaire on ne l'a pas fait donc on n'a rien à cacher sur ce point et il faudra peut-être tirer des conséquences sur l'AME évidemment comme moi plutôt du statut des personnes mais je ne pense pas qu'il faille le mettre dans le projet de loi parce que par ailleurs on sait tous qu'il sera censuré par le conseil constitutionnel c'est un cavalier évident voilà et tout le monde le sait y compris je le sais le Sénat donc à titre personnel je suis pour réfléchir voire pour modifier l'AME pas le panier de soins et je pense qu'il faut regarder la question de la présence des gens qui sont durablement sur le territoire national alors qu'on leur a dit non qui est la conséquence du fait que la procédure soit trop longue et qui est donc à mon avis la raison pour laquelle on fait ce projet de loi j'espère assez avoir répondu à ces questions et j'admets tout à fait que d'autres membres du gouvernement et que d'autres personnes qui soient ou pas dans ma famille politique aient un avis contraire ça s'appelle la démocratie je rappelle d'ailleurs que c'est le gouvernement d'Edouard Philippe qui avait modifié l'AME avec madame Buzyn et il y avait un ministre des Comptes publics à l'époque qui avait travaillé avec madame Buzyn la question les questions que pose pardon monsieur Pogé donc j'ai reprendu pour l'AME ainsi à vous ainsi qu'à monsieur madame Diaz monsieur Porte et monsieur Di Philippot pour ce qui les concerne me semble-t-il sur la question des OQTF oui ils sont dans le FPR désormais donc il y a une instruction qui date de 2022 quand je m'étais engagé devant vous le 17 novembre 2022 que j'ai signé qui a été validée par le Conseil d'Etat parce que cette instruction a été attaquée par un certain nombre de personnes le Conseil d'Etat m'a donné raison et on inscrit désormais les personnes qui ont des OQTF dans le fichier du FPR la difficulté monsieur le député vous le savez bien c'est qu'une très grande partie de ces OQTF sont suspensifs de l'action de la police donc c'est pas parce que nous constatons quelqu'un que nous pouvons la considérer évidemment au FPR il y a plusieurs catégories et on distingue évidemment l'étranger en situation irrégulière qui n'a commis aucun crime et délit je rappelle que le délit de séjour irrégulier a été supprimé par une loi de 2012 mais aussi par une directive européenne d'ailleurs élaborée par le PPE mais le maintien de séjour du délit le maintien de séjour irrégulier est toujours un délit c'est ce qui permet aux services de police de faire leurs actions c'est pour ça que le débat sur le délit de séjour irrégulier monsieur le rapporteur général me paraît un débat un peu ésotérique dans les faits pour les policiers et pour les gendarmes on a l'occasion d'en reparler cependant toutes ces personnes qui sont au QTF sont dans le FPR et ils ne sont pas dans les mêmes cases évidemment que ceux qui sont des criminels il y a des personnes recherchées il y a plusieurs types de personnes recherchées donc je voulais vous dire qu'on n'a pas besoin de la loi c'est fait depuis le 17 novembre 2022 alors après qu'il y ait eu avant le 17 novembre 2022 des gens qui sont sous le QTF qui étaient si j'ose dire dans le stock et qui n'ont pas été mis c'est possible puisqu'évidemment nous s'insérisons ce fichier mais depuis le 17 novembre 2022 tous les nouveaux OQTF pris par toutes les préfectures de la République les personnes sont systématiquement inscrites par les préfets madame Caravanly m'a posé trois questions précises je vais essayer de répondre précisément je ne suis pas favorable à l'article 1 étudiant caution je l'ai dit au Sénat je pense qu'il faut regarder un certain nombre de choses qui concernent les étudiants je crois d'ailleurs que la vérification des études sérieuses par les étudiants est une bonne disposition je veux attirer l'attention des parlementaires pour leur dire qu'il y a une difficulté c'est que les facs évidemment les facs publiques voient leur budget en proportion des étudiants qu'ils inscrivent à leur fac et il peut y avoir une tentation d'inscrire beaucoup d'étudiants à leur fac sans qu'ils fassent vraiment leurs études c'est une possibilité ça ne pose pas la question des étrangers ça pose la question de comment on rémunère les facs en France c'est un autre sujet mais moi je suis plutôt favorable à la vérification ce qu'a d'ailleurs mis le Sénat alors il faut savoir ce que c'est exactement d'avoir fait correctement ces études de façon réelle et sérieuse je crois que c'est le terme exact en revanche la caution me paraît une miserie et même contre-productive parce que le sujet n'est pas de prendre des gens riches pour faire des études en France le sujet est de prendre des gens talentueux pour faire des études en France et il n'y a pas de lien entre talent et richesse me semble-t-il donc mettre une caution pour des gens qui viendraient de pays plus pauvres ou même d'étrangers donc plus riches qui seraient pauvres me paraît contraire à ce qu'on essaye de faire dans la méritocratie française donc je suis défavorable à la caution il y a un mini un mini paiement de visa vous le savez mais qui n'est pas diriment me semble-t-il parfois aidé par les associations par les pays mais je ne suis donc pas favorable à la caution pour les étudiants donc je n'ai pas de modalité d'expression puisque j'espère que vous supprimerez cet article en tout cas vous le podifierez sur l'article 12 je suis effectivement favorable comme je l'ai dit à la suppression de la présence des mineurs dans les centres de rétention administratives pour les moins de 18 ans et dès la publication de la loi une exception vous avez demandé pour Mayotte parce qu'à Mayotte ce ne sont pas ce ne sont pas que des délinquantes mettons en CRA je rappelle que plus la moitié de la conduite à la frontière de France se font à Mayotte dans le seul CRA qui existe à Petite Terre puisqu'on a un deuxième qui va se construire sur Grande Terre et il faudra supprimer également ça à Mayotte mais il faut me laisser quelques années ou en tout cas laisser aux ministres à l'intérieur quelques années pour créer des unités de famille pour pouvoir évidemment éloigner les personnes parce que quand on supprime les présences des mineurs en CRA on ne supprime pas la possibilité d'éloigner les personnes on veut bien éloigner des familles en tout cas entendons-nous bien je ne suis pas pour ne pas éloigner des familles je suis pour éloigner des familles dans des conditions pour que les bébés ou des jeunes adolescents ne vivent pas dans un centre de rétention administratif qui aujourd'hui on n'y met que des gens radicalisés et des gens qui sont délinquants donc quiconque a eu des enfants en bas âge c'est que ce n'est pas une bonne construction mentale que de le faire ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éloigner les familles c'est-à-dire qu'il faut le faire dans un cadre différent de ceux qui sont dangereux pour la société on aura l'occasion d'en reparler mais je suis favorable à 18 ans à moins de 18 ans madame la députée et puis l'article 20 alors moi je n'ai pas du tout la même lecture et je le dis ici à plusieurs intervenants y compris à ceux qui évoquaient la question de la CNDA du juge unique d'abord je rappelle que le juge unique aujourd'hui il existe c'est 50% de ce que fait la CNDA deuxièmement je veux dire que le taux de protection est le même en formation collégiale et en formation juge unique donc on ne fait pas ça pour avoir moins de taux de protection bon après je vais vous lire l'article parce qu'il y a parfois des moments où je me dis tiens je ne me rappelle plus très bien où je rêve différemment mais en fait à chaque fois que je le relis je me dis non c'est bien je ne suis pas dans l'exemption je suis bien dans un monde réel monsieur Sacha Houye n'a pas sa toupie mais pour autant je peux dire que c'est bien le texte de loi que nous avons non seulement élaboré mais voté au CEDA par ailleurs à moins que de sa propre initiative ou à la demande du récurrent le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation du jugement désigné en cette fin ne décide à tout moment de la procédure d'inscrire l'affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s'il estime qu'elle pose une question qui le justifie les décisions de la CEDA sont rendues par le président de la formation du jugement au statut en seul à moins que le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de la formation c'est-à-dire le juge unique ou le requérant c'est-à-dire le demandeur d'asile ou son avocat à tout moment de la procédure c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter et on peut dire on a envie d'aller voir finalement un juge collégial parce qu'il faut qu'il y ait le HCR ou parce qu'il faut qu'il y ait une décision plus large ça c'est le juge unique c'est pas l'obligation par l'Etat ou par l'OFPRA j'ai entendu des idiocies générales c'est pas du tout ça on dit tout le monde doit se mettre d'accord pour que ce soit dans le juge unique et en plein milieu de la procédure on peut s'arrêter pour aller voir le juge collégial alors pourquoi on fait ça ? c'est la question que vous pouvez nous poser parce que qui doivent être prises de manière collégiale parce que c'est des arrêts on va dire de principe la jurisprudence Kaboul lorsqu'il y avait une question avant l'arrivée des talibans qui nous a bousculé dans la jurisprudence des moments géopoétiques du monde où bien sûr des personnes qui arrivent peuvent faire valoir que dans telle partie de la région il peut y avoir une persécution particulière une loi qui est adoptée pour la persécution des personnes transgenres ou homosexuelles on peut imaginer plein de raisons qui fait qu'il y a une question de principe qui se pose et qui mérite un jugement collégial et puis après il y a plein de questions même si les cas sont tous individuels qui se ressemblent vous le savez bien comment ça fonctionne quand même y compris pour donner très vite l'asile c'est plus facile pour un afghan d'avoir l'asile s'il va devant le juge unique il l'aura puisque le taux de protection est très élevé on donne l'asile aux afghans qui viennent d'Afghanistan et qui sont pourchassés par les talibans puis oui il n'y a aucune raison de donner l'asile par principe à des Ivoiriens ou à des Sénégalais sauf si bien sûr c'est des opposants poétiques notoires ou des personnes qui sont persécutées en raison de leur sexe mais c'est vraiment très peu le taux de protection pour les Ivoiriens et pour les Sénégalais donc il nous paraît que le juge unique quand on sait que un il existe déjà que deux c'est évidemment un magistrat que trois il a le même taux de protection que le juge collégial que quatre il a le droit à tout moment d'aller voir le juge collégial ça ne vaut pas la fin la CNDA qu'est-ce que j'ai entendu la mise sous tutelle de la CNDA bon voilà là on est parti assez loin encore une fois on n'est pas ce que vous avez dit Madame la députée mais c'est ce qu'ont dit d'autres orateurs là on est parti assez loin en tout cas on n'est pas parti du texte du gouvernement ni même de voter suivi par le Sénat parce que le Sénat n'est pas revenu évidemment sur ses dispositions alors moi je veux dire l'orateur qui est parti de la France insoumise il n'est plus là mais de là où il est il doit nous entendre sur la question de nous faisons monter les extrêmes je pense que c'est plutôt c'est plutôt lui me semble-t-il par sa posture idéologique qui soit fait monter les extrêmes notamment l'extrême droite puisqu'il fait lui-même partie d'un extrême donc c'est bien il se rejoint dans les outrances mais soit surtout et je pense que ça c'est inquiétant ne protège pas les étrangers eux-mêmes moi je constate que les étrangers sont les premiers à demander des mesures de fermeté contre ceux qui se comportent mal parce que c'est les gens qui se comportent mal qui donnent une mauvaise image des autres et c'est une des causes de la création du racisme et de la discrimination et moi je n'ai jamais vu de gens aussi fermes que les personnes qui sont de population étrangère dans ma propre commune et j'ai dit en plus que j'en suis par deux fois le descendant donc on n'a pas la même façon de faire c'est pas en laissant faire des criminels et des délinquants agir qu'on va protéger et mieux faire comprendre ou accepter l'immigration dans notre pays qui l'a déjà très largement accepté depuis extrêmement longtemps donc je ne comprends pas ce raisonnement sauf à faire effectivement sa minute sur les réseaux sociaux puisque je n'ai même pas écouté la réponse que j'ai essayé de lui apporter sur je pense avoir répondu madame Uttalmer sur l'accès sur l'accès au droit sur madame Youssoufa voilà elle a donc compris que comme je ne veux pas parler de l'AME dans le texte je ne vais pas non plus en parler pour Mayotte mais c'est un débat très intéressant qui peut se dérouler dans d'autres discussions puisqu'en ce moment il paraît qu'il y a une discussion budgétaire ouverte et nourrie avec le gouvernement dans un cadre parlementaire important donc n'hésitons pas moi je veux dire à madame Youssoufa que je suis très favorable à la disposition qui consiste à revenir même à accélérer ce qu'avait fait votre collègue Taddy sur les parents aujourd'hui pour être régularisé à Mayotte il faut avoir un des deux parents qui est régulier ou français depuis trois mois avant l'essence de l'enfance au territoire national à Mayotte je suis favorable à ce que nous travaillons collectivement c'est pas dans le texte de l'eau aujourd'hui mais je savais que j'allais dire devant vous pour que les deux parents doivent être réguliers pas un seul mais les deux et depuis plus de neuf mois pourquoi pas un an sur le territoire national un deux je suis favorable à ce qu'à Bardine à la disposition qui est de dire on ne peut pas régulariser à Mayotte j'ai bien entendu que la question était Mayotte j'ai bien compris que c'était pas national à Mayotte de ne pas régulariser quelqu'un à Mayotte s'il est irrégulier en arrivant à Mayotte voilà ce qui blesse ce droit à l'étranger d'être régularisé ailleurs en France mais pas à Mayotte moi je suis favorable à cette disposition et je suis mesdames monsieur le député élu à Mayotte je suis pas de ceux qui vous disent ce sera pas constitutionnel on verra bien voilà on verra bien c'est pas à moi de le dire ce juge constitutionnel de le faire et je veux dire ici devant vous que sinon il y a la loi Mayotte qui arrive qui nous permettra de corriger si le conseil constitutionnel nous fait des remarques et deuxièmement s'il y a de réforme constitutionnelle le président vous avez vu souhaite en faire une moi je suis pour qu'il y ait des expéditions particulières à Mayotte parce qu'on ne peut pas gouverner Mayotte me semble-t-il qu'on gouverne le reste du pays vous avez tout à fait raison sur le droit du sol et le droit du sang à Mayotte dans des conditions qui sont déjà différentes du droit commun voilà et ça c'est mon avis personnel mais je pense que qui peut plus peut le moins et on peut faire ces dispositions dans le texte ordinaire on verra ce que dira le conseil constitutionnel je suis tout à fait prêt à y travailler je crois qu'il y avait une question sur l'indépendance de l'OFPRA évidemment ni l'OFPRA ni l'OFI ne voient revoir leur indépendance et encore moins la CNDA mais bon c'était évident je pense à monsieur Di Philippot lui avoir répondu sur l'AME et sur les demandes sur les demandeurs d'asile alors pour le Calvados je regarde exactement la question de Ouistreham je t'avoue que je la connais moins bien que la question du Nord-Pas-de-Calais et la question qui est à peu près similaire puisque c'est à peu près le même type de public qui veulent passer en Angleterre parce que oui alors bon on peut avoir envie d'aller à Calais à Boulogne-sur-Mer moi j'y vais en vacances et j'ai ma maison de famille mais et à Ouistreham en général voilà on y va surtout parce que c'est près de la Manche et qu'on a envie de passer il se passe des choses magnifiques en Calvados notamment c'est le département d'un Premier ministre je n'oserais le critiquer et le Nord-Pas-de-Calais est une région formidable mais c'est pas l'endroit où en général spontanément on a envie d'installer sa présence bon et je le dis avec non mais non mais voilà bien sûr c'est au moins c'est réaliste mais on y est bien on y est bien je suis d'accord c'est pas assez connu qu'est-ce qui se passe ils veulent aller en Angleterre en grande partie ils veulent aller en Angleterre c'est souvent des érythréens la difficulté c'est que quand on demande à ces personnes de voir déposer l'asile alors je peux comprendre qu'il y ait des moments où ils ne peuvent pas le faire et je pense que là ce qu'évoque Madame la députée d'Anne Hamer peut être utile y compris à votre disposition Monsieur le député mais moi de ce que je connais du nord de la France de Grande-Synthe de Calais de Boulogne où il y a 15 fois moins de migrants aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans grâce à l'action du gouvernement de M. Hollande et l'action très forte de M. Cazeneuve moi je pense qu'on peut ici remercier M. Cazeneuve pour l'action très forte quand vous étiez en responsabilité dans la lutte contre l'immigration irrégulière le démantèlement des camps de migrants vous êtes moins en support mais je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a une action socialiste extrêmement forte et ferme contre l'immigration irrégulière qu'on essaie de continuer à 15 fois moins de migrants aujourd'hui quel est le sujet en fait il y a moins de 5% de ces personnes qui demandent l'asile sur le territoire de la République à Calais à Boulogne-sur-Mer à Grande-Synthe parce qu'en fait ils veulent aller en Angleterre ils veulent avoir l'asile ou la protection en Angleterre et notre difficulté c'est comment l'Angleterre comment la Grande-Bretagne accepte de remettre ce qui arrive normalement dans n'importe quel autre pays au monde une relation d'immigration normale et d'accès légal à son pays pour pouvoir déposer des demandes d'asile et tant que l'Angleterre restera dans les lunes du Brexit sur les questions migratoires elle s'oblige à ne pas avoir appliqué du blin elle ne peut plus faire de reconduite à la frontière et elle oblige les gens à passer puisque désormais le tunnel est complètement bloqué par des bateaux pour aller en Grande-Bretagne et elle ne voit pas qu'elle doit changer de paradigme alors peut-être qu'elle le verra un jour mais elle ne le voit pas pour l'instant donc si je peux comprendre ce sujet je peux aussi voir que par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais monsieur le député encore une fois je ne connais pas très bien la situation du Calvados pour vous répondre avec précision mais je le ferai la prochaine fois je vous le promets la difficulté monsieur le député c'est quoi c'est qu'y compris lorsqu'on propose des hébergements souvent ils n'y vont pas parce qu'ils veulent être soit évidemment prêts pour le prochain bateau soit parce qu'ils sont sous la main des passeurs il y a aujourd'hui plus de 800 par exemple chambres de livres au moment où je vous parle dans le Nord-Pas-de-Calais et il y a quand même des camps de migrants et pourtant on leur propose d'y aller et pourquoi ils ne veulent pas y aller parce qu'ils veulent passer en Angleterre voilà alors évidemment des conditions absolument affreuses que vous avez décrites et qu'il convient d'abord de remercier les gendarmes et les policiers pour leur travail parce que ce n'est pas évident ils plongent dans l'eau vous savez bien à une eau difficile pour sauver des bébés des femmes des enfants des personnes qui veulent traverser dans ces logements des bateaux de fortune mais je pense que ce n'est pas aussi manichéen que ça en tout cas je regarderai les choses avec intérêt M. Guiton alors moi on peut faire sondage contre sondage je constate aussi que 80% des français sont pour ce projet de loi y compris 60% des français sont pour la régularisation des travailleurs métiers en tension d'ailleurs je ne vais pas faire ici le détail mais il y en a partout des gens qui demandent de régularisation dans tous les groupes M. Guiton je ne vais pas commencer à rentrer dans le secret professionnel ce ne serait pas ça mais dans tous les groupes pourquoi ? parce que c'est normal c'est normal les gens qui travaillent on souhaite les régulariser les gens qui effectivement méchants avec méchants gentils avec gentils au moins je pense que tout le monde le comprend les gens qui ne respectent pas les valeurs de la République je pense qu'on veut tous s'en séparer mais ce n'est pas extrêmement grave donc les sondages il faut les prendre avec parcimonie parce que dans ces cas-là vous seriez comme un seul homme évidemment favorable au texte que nous vous proposons puisqu'il est très largement soutenu par les français à des taux très importants par ailleurs ça ne veut pas dire que les français ne sont pas favorables à une politique plus ferme ou même à un référendum sachez que vous savez bien que pour faire un référendum sur la migration il faut d'abord changer la constitution donc c'est une solution intéressante mais qui n'est pas immédiate au moins ce que je vous propose c'est immédiat vous devriez pouvoir le regarder alors le taux d'application aux EQTF je termine par là monsieur le président j'en suis désolé mais c'est très important parce qu'il pourrit le débat médiatique d'abord aucun chiffre du ministère de l'intérieur n'a jamais diffusé dans aucun document budgétaire dans aucune documentation un taux de pourcentage des EQTF appliqués le pourcentage que vous évoquez vous savez ce que vous faites quand vous faites vous prenez le taux le nombre des mesures administratives il n'y a pas que les EQTF il y a aussi les ITF enfin il y a toutes les mesures administratives que nous prenons et vous regardez le nombre de gens qui sont partis et vous faites une division et vous dites vous en êtes à 10 à 15 à 20% bon alors d'abord monsieur le député c'est pas comme ça que ça fonctionne je sais que c'est difficile à entendre mais c'est justement l'absurdité de notre fonctionnement sur les 120 000 mesures administratives que nous prenons dedans essentiellement des EQTF 80% d'entre eux sont suspensifs donc ce n'est pas honnête et vous seriez à ma place immédiatement malgré votre bonne volonté et même avec le programme de madame le pen vous ne l'appliqueriez pas un meilleur taux de EQTF pourquoi ? parce que vous ne pouvez pas appliquer des mesures administratives qui sont suspensives et c'est tout à fait malhonnête de dire il y a eu 120 000 mesures en 2023 il y a eu 20 000 retours en 2023 en faisant croire que ce sont les mêmes puisque c'est suspensif et qu'on met 3 ans les mesures qu'on applique en 2023 c'est celles qui ont été prises en 2020-2021 il n'y a pas d'équivalence dans votre tableau alors j'entends bien que nous ne sommes pas extrêmement efficaces sur les retours je suis le premier à le dire c'est pour ça que je propose un projet de loi mais vous ne pouvez pas faire comme si d'abord les autres pays étaient plus efficaces ce n'est pas vrai on a tous les mêmes problèmes parce que nous dépendons soit de laisser passer consulaires qui ne sont pas donnés et ça pose d'autres questions qui évidemment méritent d'être évoquées soit d'une lenteur administrative que j'essaye ici de combattre je n'aurai pas 100% d'application des OQTF moi j'essaie d'être honnête mais je pense que j'aurai une bien meilleure application des OQTF pour plein de raisons qu'on pourrait évoquer que j'ai commencé à évoquer mais ce chiffre que vous donnez d'application des OQTF ne repose sur aucune réalité administrative alors on peut toujours continuer à dire c'est 7% c'est 20% d'ailleurs monsieur le président de la commission des lois c'est quelque chose d'intéressant pour qu'on puisse se dire quand on prend un OQTF à partir de combien de temps on applique et d'ailleurs vous savez il y a plein de OQTF qui sont et c'est même la majorité exactement de départs volontaires et c'est à dire que les départs volontaires on ne les compte pas donc non mais c'est très important il y a plusieurs types de QTF il y a des départs forcés c'est ceux que vous comptez il y a les aides volontaires vous avez vu que c'est déjà les aides volontaires c'est 20% puisque quand on fait les forcés c'est 7 et quand on regarde avec les départs volontaires aidés ce que fait Lofi quand elle donne une carte pour que les gens repartent chez eux et qu'ils puissent retoucher cet argent une fois qu'ils sont partis chez eux c'est déjà on a 20% il y a tous ceux qui ont des OQTF qui partent de leur plein gré et qu'on ne compte pas pour plein de raisons peut-être que c'est pas le bon système d'ailleurs et puis par ailleurs si on compare avec d'autres pays regardez l'Allemagne en Allemagne il n'y a quasiment pas d'OQTF on le prend dans l'avion parce que c'est ce qu'on appelle les tolérances et donc donc que font les Allemands ils disent à quelqu'un qui est irrégulier vous avez le droit de rester en attendant la fin de votre cours peut-être que c'est un calcul qu'il faudrait faire mais si j'étais venu devant vous pour dire mes fins aux OQTF vous m'auriez dit monsieur le ministre vous cassez le thermomètre donc moi ce que je vous propose c'est le contraire c'est la simplification drastique des procédures pour permettre une beaucoup plus grande application des OQTF j'espère vous avoir démontré que c'était comme ça qu'on y arrivait puis enfin oui vous avez parfaitement raison les 4000 délinquants étrangers chaque année en moyenne je pourrais procéder à leur éloignement à leur expulsion exactement article 9 article 10 article 13 effectivement tous seront concernés alors qu'aujourd'hui je ne peux pas leur mettre une disposition je ne peux pas les mettre dans un avion je ne peux pas les mettre dans un centre de rétention administratif tous seront concernés c'est pour ça que j'aurais du mal à comprendre qu'on ne veut pas ce texte de loi qui donne vraiment une sécurité aux français contre des mutis sur les civistes c'est pour ça